Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Bonjour ! Bonjour ! Bravo ! Bonjour Internet ! Bonjour à toutes et tous, bienvenue ! Je rappelle qu'il y a ma photo sur le site du stream. C'est vrai ! Ma présence est justifiée ! Ce n'est pas un invité exceptionnel dans cette émission. Je fais partie des lecturants à raison d'une fois tous les deux ans. Ecoute, heureux ! Heureux monsieur ! Bienvenue dans DrawWhatever ! Il est presque... Putain, en plus, elle n'est pas à l'heure l'horloge, du coup j'allais dire 14h. Mais non, il est 15h12... Oui ! 13 maintenant ! Donc un peu à la bourre, mais on est là pour... Ready comme jamais ! Moi, deux heures, toi un petit peu moins ! Oui, je vais devoir partir un petit peu plus tôt, mais je ne bâclerai pas mes dessins pour autant ! Attention ! C'est un des professionnels ! Attention ! On est sur... Attends, mais on n'est pas sur du numérique aujourd'hui ! C'est vrai ! C'est vrai ! On aurait pu vous faire un petit duo de tablettes et tout, parce qu'on aime beaucoup le digital painting et compagnie. Mais on s'est dit, allez ! Finalement ! Alors, j'ai ramené du coup quelques petits trucs... Monsieur est très bon élève, il a amené un matos. Parce que moi je dis à chaque fois que je suis un clochard parce que j'ai vraiment des vieux trucs et tout. Parce que j'ai fait un truc que tous les professionnels font. Il a même fait un nuancier ! J'ai fait un nuancier, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les couleurs de mes feutres avec les noms à côté. Parce que sinon après je fais... Oh je prends le bleu ! Ah ! C'était pas du tout le bon bleu ! Merde ! Ce que c'est trop drôle, c'est que moi j'essaye mes promarqueurs en couleurs, etc. Ohlala ! Et à chaque fois on est là genre j'ai trop peur de les utiliser parce qu'on sait même pas trop ce que ça va donner. Et désormais, regardez, je vous ai emmené de la trame ! Direct from Japan ! Alors qu'est-ce que c'est que la trame ? Ce sont des feuilles de calque avec des petits points comme ça, qui sont plus ou moins gros, plus ou moins épais. Vous avez l'impression que c'est que du grime en fait, c'est plein de petits points, peut-être que je vais vous en montrer. Il peut zoomer et tout, regarde ça ! La définition extrême ! Et ça, ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle les mangas monsieur ! Exactement ! Et donc en fait ça se découpe sur son dessin, et je l'ai fait sur des petits trucs là comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait le dessin, vous placez votre trame qui est collante, et ensuite avec un cutter on enlève tout ce qui dépasse, et on enlève la partie collante qui ne nous intéresse pas. Et ainsi on peut avoir différents... Vous pouvez dire peut-être dans le chat si vous voulez de la couleur ou de la trame, je propose un petit peu de trame ! Moi j'ai envie d'essayer du coin ! Jamais si ! Mais c'est long et chiant ! On va bien se marrer ! Il n'y a aucun dessinateur de mangas qui fait de la trame ! C'est-à-dire qu'ils ont des assistants pour ça ! C'est ça ! Ce qu'on disait juste avant ! Qui sont mal payés et qui ont une vie de merde ! Nous on a décidé de le faire ! Ils travaillent avec des grands mangakas, on n'en doute pas ! Donc voilà ! Je vais ramener ça ! Je ne sais pas si on pourra peut-être faire au moins un aplat ! Moi qui en plus, vraiment ! J'ai honte un peu à chaque fois je le dis ! Je suis vraiment zéro en mangas ! Je n'y connais pas grand-chose ! Je suis désolé ! Et bien vous pouvez peut-être mettre un pouce rouge qui n'existe pas ! Ils ont tous les émotes Twitch du monde ! T'inquiète pas ! Un truc comme ça ! Mais par contre, j'admire quand même la technique ! Mais c'est juste que je connais très peu ! Mais la trame, j'en avais entendu parler mais je n'avais jamais vu à quoi ça ressemblait ! Donc j'ai trop envie d'essayer ! Et moi je suis tout aussi bon élève ! Parce que j'ai une trousse ! Il y a une trousse déjà ! Regardez moi je pose tout comme un sagouin ! Et alors là voilà ! J'ai 8 ans ! Incroyable ! Tu fais voir tout ce qu'il y a dans ta trousse ! J'ai mes feutres à alcool mais c'est surtout des crayons et des feutres ! Moi je dessine beaucoup ! Crayons bien taillés ! Pas comme celui-ci ! Mais bien sûr ! Ah ouais ! Il est craqué ! J'utilise mon Criterium ça va ! Et au final, je dessine beaucoup avec un feutre qui m'a coûté 0 centime ! Chez Emma ! Très bien ! C'est un truc bien claqué ! Pour acheter des petits objets un peu déco ! Ok ! Et finalement pour 1€ tu avais je sais pas combien de feutres comme ça ! Et finalement il se démerde pas si mal ! Voilà ! C'est un petit platon de produit à 0€ ! Ça fait plaisir ! Pas de problème ! Aucun problème ! Je veux aussi préciser un petit peu ce qu'on fait dans cette émission ! Oui ! Parce que oui on va faire des dessins ça vous l'avez sûrement compris ! Mais on a un petit concept en gros ! C'est pour ceux qui ne connaissent pas ! On va faire un dessin qui allie 3 mots ! 3 idées complètement différentes ! Que vous allez trouver sur le chat ! C'est à dire que par exemple pour vous donner un exemple ! Faites gaffe ! Attention hein ! Pas de grossièreté ! Pas de bêtises ! Par exemple ça c'était la semaine dernière ! C'était avec Zulu ! Parce que tu peux nous montrer sur la zenithale ! Mon cher Izo ! C'était euh... C'était quoi ? C'était Nain de Jardin, Jedi et Ressor par exemple ! Voilà ! D'accord ! Voilà ! C'était les 3 idées de la semaine dernière ! Est-ce qu'on est d'accord que Nain de Jardin et Jedi tout va bien ? Ressor a foutu la merde ! Ressor a foutu la merde ! Ça va ! C'est réussi ! C'est l'idée où tu fais « Oh non ! Merde ! Pourquoi le Ressor ? » Il y a le débat aussi ! « Non mais c'est un Seigneur Seed ! C'est pas un Jedi ! » Ah ok ! Compliqué ! On est à ce point là de précision ! Attention ! Par contre ils aiment bien ajouter aussi plein de détails ! C'est-à-dire par exemple sur celui-là, c'était koala, parapluie et banane ! Ah ! Et toi t'as fait une banane... Voilà ! La banane à portée ! Voilà ! Avec le logo de le stream parce qu'on est très corporate ici ! Ah oui ! D'accord ! Important ! Mais par exemple les gens on me dit « Vas-y rajoute-lui une montre ! » Ah d'accord ! Ils s'arrêtent jamais en fait ! Ils continuent ! Il y a que 3 mots mais on va en mettre 10 ! T'inquiète pas qu'ils vont te donner des idées en plus ! D'accord ! Qui vont te surprendre ! Je compte sur vous ! Donc voilà ! Donc il commence déjà à balancer les mots ! Fourchette ! Donc vous pouvez commencer à balancer les mots à l'infini ! Et nous on va en choisir quelques-uns ! Donc je t'en prie ! Tu peux en choisir un premier si tu veux ! Oui ! Il y en a qui ont déjà été fait aussi ! Je risque de te le dire ! Genre dinosaure ! Non ! Bah non ! Dinosaure n'a pas été fait ! Alors c'est beaucoup les animaux ! Moi je préférais de l'humanoïde ! Donc euh... Téléphone j'aime bien ! Euh... Il y a beaucoup d'animaux en général c'est vrai ! Ouais ! Alors souvent on a un animal ! Blablabla ! Ah ! Je suis accroché par une crise d'épilapsie ! Euh... Tu penses là c'est fait exprès ! D'accord ! Quand je surf... Ouais... Tractopelle... Ouais... Après il y a des mots qui sont très... Parfois ils me donnent juste faim ! Je fais... Mais c'est pas du tout le... J'avais dit quoi tout au début ? Je sais plus ! T'avais dit quoi ? J'avais dit téléphone ! J'avais dit téléphone ! Euh... Tractopelle ! Dictateur ! Trompette ! On a déjà eu saxophone ! Donc ça se rapproche un peu ! Ouais ! Michel Drucker ! Euh... Euibitte ! Yakuza ! Ah ! Un truc un peu jacques ! C'est pas mal hein ! Ah ! Ok ! Japanese ! Avec de la trame japonaise ! Un petit Yakuza ! Ça serait un gros défi pour moi ! Pas de problème ! Ça peut être pas mal donc euh... Pensez un Yakuza du coup ? On peut prendre Yakuza ! Ouais ! Yakuza ! En plus ça peut être un peu... Tu sais euh... Un qualificatif aussi tu vois ? Ça peut être... Ouais ouais ! Genre si tu prends un autre objet qui peut être un peu Yakuza tu vois ? Hum... Ça peut être euh... Ça peut être ça ! Euh... Cyborg mouais... Euh... Y'a déjà eu Robotique ça marche ! Ouais 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 ! Yukata ! On va pas faire un full Japan non plus ! Euh... Roblochon ! Est-ce qu'on garde Yakuza par exemple ? Yakuza ! Allez on garde Yakuza ! Franchement on va ! Vas-y choisir le deuxième mot ! Ok ! Euh... Je prends un truc qui n'a rien à voir ! Euh... Non on me prend pas Jean-Marie Le Pen ! Ouais non ! Tatou non plus ! Monocle... Non ! Non 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 ! Euh... En fait ce qui serait bien serait de faire un... Enfin... Un truc vraiment une compo globale plutôt que d'avoir un personnage qui tient un objet tu vois ? C'est ça ! Là ça fait un peu trop l'un sur l'autre ! Euh... Bûcheron, Samouraï... C'est pour ça je cherche un peu un qualificatif ou un truc ! Un... Il y avait dindon aussi mais bon... C'est très drôle hein ! C'est absolument rien à voir ! Euh... T'as dit quoi là j'étais à l'instant ? Loup-garou ! Loup-garou ! Parce que Yakuza loup-garou pour l'instant c'est assez euh... Assez éloigné et ça me va plutôt bien ! Ouais ! Loup-garou putain ! C'est peut-être plein de trucs hein ! Ouais ! Il faut... il faut que c'est du défi ! Il faut qu'il y ait du défi ! Ouais ! Et pour vous aussi hein ! Parce que ça j'ai oublié de le dire ! Mais vous aussi vous devez dessiner après ! Et vous postez tout sur le hashtag drawwhatever qui est... Avec grand plaisir ! Voilà ! C'est le vrai Cyprien ! Nan c'est pas le... Nan 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 bah non ! Je pensais peut-être que je peux inviter le vrai Cyprien ! Zinier ! Microphone ananas... Donc toi tu veux le loup-garou ! Et euh... Je te laisse le dernier tu veux l'inviter ! Du coup pas un... Pas un... Pas un animal ! Parce que le loup-garou est déjà un petit peu... Voilà ! Ouais pour le coup c'est un peu animal ! Mais ça peut être un peu calif... Ouais comme je disais... Bien sûr ! Euh... Euh... Espace... Bob l'Eponge, Team Punk... Trottinette... Vélo... Politique et personnalité aujourd'hui ! C'est... bah attends... Ultra Instinct ! Chapeau melon... Costard... Yakuza costard... Avec le loup-garou ! Ah ça matche ou pas ? Ah ça matche peut-être... Bah en vrai euh... Nan nan... C'est peut-être trop précis ! Ouais ! Peut-être un peu trop précis ! Euh... Évitez les personnages sinon c'est trop précis ! Révolution... Radioactif... Radioactif ça fait un peu euh... Ouais le méchant de base quoi ! Ouais c'est vrai ! Et puis en plus il a un katana ! Rires Peu-gachien ! Poucette ! Trop bien ! Poucette ! Euh... Et nous allons dire euh... Parce qu'un moment il faut choisir... Antenne relue ! Euh... Hum 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 hum... Il y en a tellement ! Ils sont chauds hein ! Euh... Ampoule ? Ampoule ! Ampoule ? Ouais l'ampoule c'est drôle ! L'objet, l'ampoule... Ok ! Donc attends on se le redit une fois ? Allez bah ils l'ont noté normalement tu vas voir ! C'est des génies ! Yakuza euh... Attends j'ai dis quoi ? Yakuza, loup-garou et ampoule ! C'est ça ? Ok ! Ok ok ! Ok ! Ok ! Et bah super ! Et bah merci les gars ! C'est vrai que ça aurait été plus stylé qu'ampoule mais... Yakuza... C'est bon regarde ils sont marqués là ! Loup-garou ! Ouais ! Loup-garou et ampoule ! Euh... Yakuza... Yakuza c'est euh... C'est les tatouages mais ça ça va être un peu chiant ! Ou alors juste le tatouage ! Euh... Est-ce que... Parce qu'il y a soit Yakuza des années 80-90 ! Donc c'est le costard blanc, les chaussures noires brillantes ! C'est ça ! Tu sais euh... Ouais c'est plus euh... La coupe aux brosses et tout ! C'est comme les jeux Yakuza d'ailleurs ! Le mec est toujours euh... Bon en costard ultra propre là ! Qui se bagarre dans la rue ! Ouais ! C'est exactement pareil ! Trop bien brossé ! Ok ! Y'a peut-être un truc comme ça pas mal ! Avec peut-être un oeil en moins ! Un truc un peu badass ! Loup-garou c'est ça qui m'embête un peu ! Parce que ça veut dire qu'il faut dessiner un animal ! Et là je suis un peu plus embêté ! Après tu peux tout allier ! Moi tu vois par exemple j'essaie de tout mettre en même temps ! C'est-à-dire que... Moi je vais plutôt par exemple... Moi je vais penser faire le Yakuza ! Peut-être un peu typique de dos ! Peut-être avec le tatou ! Genre euh... Mais qui commence à se transformer en loup-garou ! Il y en a comme ça ! Par contre le truc qui m'embête c'est l'ampoule ! Et l'ampoule ! Ouais ! En fait j'aimerais bien euh... Comment dire ? Je ne sais pas ! Est-ce qu'on peut nous afficher à tout hasard un Google image de loup ? Ou de loup-garou ? Euh ouais ! Alors moi ce que je fais en général c'est que j'hésite pas à me regarder sur mon téléphone et je check tout ! Bah vas-y balance sur loup-garou comme ça on s'inspire un peu ! On va regarder ! Des refs comme on dit ! C'est des références ! Faut pas hésiter ! Loup-garou ! Euh... Quelle est la marque de la trousse ? Ah c'est important ! Ça a été acheté en Corée, ça s'appelle Top Bag ! Et ce qui est marrant c'est que c'est quand même écrit en français ! Un hasard ! Des relations ! Un amour ! J'imagine que... C'est la relation que tu as avec tes crayons ! Non mais ça se voit que c'est un coréen qui a écrit ça ! Ça n'a aucun sens ! Alors on a des loups ! Ah bah voilà ! On les a aussi ! We got some... Some werewolf ! We'rewolf ! Ok ! D'accord ! Donc en fait ce qui est important ça va être une nuque ! Tu vois hyper... C'est ça moi c'est ce que je pensais en fait ! C'est genre le... Et il y a le jeu du loup-garou qui n'a rien à voir aussi ! Une nuque très... Ouais ! Très poilu ! Ok ! C'est ça en fait c'est un peu la crinière ! C'est pour ça moi je lui ferais bien les tatouages dans le dos ou les bras un peu musqueux ! Ouais ! Il a un museau hyper long mais ça c'est normal ! J'ai peur que si on scroll trop on tombe sur Twilight ! Tu sais un truc qu'on regrette un peu ! Déjà il y a des loups-garous qui sont euh... qui laissent plus à désirer que d'autres mais euh... Ouais ouais ! Mais ouais non... Rires Loups-garous du campus ! Et bah on va dessiner ça ! Un loups-garous du campus ! Et tu lui fais justement la tenue à Cousar ! Les pires styles du monde ! Afro ! Ohlala ! Big Wolf on campus ! J'avais tellement oublié cette phrase ! Ça s'appelle Big Wolf en... Non c'est Werewolf ! Ah werewolf ou Big Wolf ! Oui oui ! Putain pire style ! Et là tu vois genre ils vont commencer à donner des idées de où ? Ouais ! Ah et tu vois y'en a qui font genre une ampoule qui se bat contre un Yakuza tu vois ? Ah ouais une ampoule ! Ils font des trucs vraiment euh... Ouais j'aime bien les objets euh... Hum... 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 Ouais ouais ! J'ai fait une... 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 une loupe ! Hum... Hum... J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme objet ? Une épée ! J'ai fait une épée qui tient dans son dos un humain ! Ah ! Prêt à dégâner un humain ! Euh... Werewolf... Ouh... Oh là 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 ! C'est super là le... Ah c'est beau hein putain ! Ça c'est beau hein ! Ah là il met... ouais... On fera pas ça hein ! Je vous rassure ! Admirez des trucs vraiment stylés ! Après c'est terminé ! C'est fini tout ça ! Ouais c'est le museau qui fait toute la diff hein ! Et les yeux ils sont très rapprochés ou pas ? Ah ! Je reconnais le worgen de Hearthstone ! Ok ok ! Ah oui ! Ok ok ! Une ampoule à poils et en costard ! Très bien ! Moi je pense que ça va être vraiment... Franchement je vais vous dire hein ! Je crois que ça va être un Yakuza ! Enfin ça va être un loup-garou en costume de Yakuza ! Qui change d'une ampoule ! Enfin je suis désolé mais... Ah mais... Ça va être très certainement ça ! Tu peux hein ! Totalement ! Euh... Les gens tu vois ont des... Ils sont assez surprenants au niveau de leurs idées ! Ouais ! Euh... Moi je sais pas trop encore ! Je sais pas du tout au niveau de la pose encore ce que je peux faire ! Euh... Je vais re-regarder un petit peu ! Ouais ! Je vais checker ! N'hésitez vraiment pas à vous inspirer de petites rêves ! Allez sur Google Images ! C'est votre meilleur pote ! Ouais ! Balance un peu le flow ! Vas-y hein ! Tadadam ! Tadam ! Tadam ! Il y a vraiment la pose comme ça ! Genre euh... Niveau du loup ! Ouais comme si je veux que je change d'une ampoule ! Il va falloir qu'il regarde vers le haut ! Donc ça c'est... Et j'aimerais bien... Il faudrait qu'il regarde vers un truc un peu... Ouais ! Dans cette pose là ! Vas-y un check ! Bon ! Je n'hésiterais pas ! D'accord ! En fait euh... Il faut vraiment euh... C'est cette tête de Ron... Superbe téléphone incroyable ! Euh... Tac ! La lune ampoule ! Ah ! J'avoue ! La lune ampoule ! Une lune ampoule ! Une lune ampoule... Genre... Qui fait la transformation du loup-garou... Hum... Alors je vais faire un truc... Déjà... Oula... Un peu plus euh... Plein de petits dessins ! Ah ! Au lieu de faire la lune en fond... Fait une bille en fond... Ouais ouais vous avez cette idée... Pas con ! Alors... Déjà on va faire la pose... Ouais je vais faire un truc vraiment très euh... Un loup qui chante du garou... Bah... C'est quoi Garou ? Euh... Ouais je pense que je vais le faire hyper efféminé euh... Genre sur la pointe des pieds, en train de changer son ampoule. En passant, je fais petit croquis. Il y a des petits moments où on est tout silencieux dans cette émission. Est-ce qu'on peut avoir la musique plateau, Rizzo d'ailleurs ? C'est bien. La petite ambiance. C'est l'émission la plus chill de tout le stream. Mais on chill, on est là et n'hésitez pas à dessiner chez vous pour envoyer des petits dessins. Voilà. La tête coincée dans une ampoule, un truc de base, mais genre... Ok. Ah ouais, genre il a une idée, peut-être ? Oui, c'est ça. Pac ! J'ai pensé à ça, mais je me dis, est-ce que... Je sais pas, à voir. Hum... Moi, ce qui m'embête, c'est que là, ma compo, elle est vraiment hyper... Au niveau compo, moi, c'est toujours un désastre dans cette émission. Je fais tellement mes idées au fur et à mesure que... En fait, ouais, c'est peut-être mieux avec une ampoule au-dessus, comme ça, je peux faire mon... En fait, là, j'allais faire vraiment le loup-garou comme ça, sur la pointe d'un pied, un peu en mode ballerine, mais ça aurait fait un dessin tout. Et du coup, il aura fallu que je fasse du fond dégueulasse. Donc là, c'est ce que j'avais commencé à faire juste ici. Euh... Mais ça fait un peu avec la main en haut qui essaye d'attraper l'ampoule... Comme ça, quoi. Et... Mais là, tu vois, ici, il y avait rien, ici, il y avait rien. Donc on va partir sur, effectivement, une idée. Il a tout simplement une idée. Donc je peux pouvoir faire un... Je pense, un loup-garou, peut-être, assis de face, comme dans une sorte de trône... Et il fait le... Comme ça, là, comme... Le... 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 L'idée, ouais, j'avoue. Le... Le... Eureka ! Le claquement de... Et qu'ils font dans les lives pour la Twitch, là, sur Nintendo, ils font... Ils font, euh... Nintendo Directo ! Tac ! Eureka ! Mon bon Milou ! Euh... Je sais pas. Moi, j'hésite encore. Je crois que je vais le faire comme un bon gros chien des familles, hein. Ça va être un loup-garou vraiment chill, hein. Tout mignon. Moi, j'hésite, hein. Regardez cette belle page genre. Si je leur fais des grands... Des grands yeux, ça rend mal, quand même. Alors attends, je vais re-checker les lions. En fait, j'ai... C'est... Finalement, c'est plus le Yakuza. Ce qui est pratique, c'est que les... 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 Les loups, et en tout cas, ces races de chien, euh... N'est-ce pas, un peu... Un peu félins... Un peu avec des longs museaux et tout. Ils ont des sourcils assez prononcés, en fait. Ouais, t'as les... Du coup, ce qui est... Voilà, ils ont... Ils ont ce... Ce truc-là, comme... Comme ils ont les lions, là, les... Des... 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 Des gros... De gros... Des gros saccartsous. C'est-à-dire, du coup, ils peuvent faire des vraies... Des vraies expressions... Des vraies expressions, un petit peu comme le renard dans Zootopia, lui il a des expressions de ouf et tout, donc je pense que c'est un très bon film, qui ressemble plus d'ailleurs je trouve à un Pixar qu'à un Disney, et bah c'est John Lasseter de Pixar qui est parti chez Disney, je cherchais une explication, tu viens de résoudre un problème, tu m'empêchais de dormir, Ouais les oreilles sont quand même bien sur les côtés, elles sont assez petites en fait, tu sais en retrait derrière genre, il est fâché, et grosse tête ou pas, ah ouais mais il y a toujours le... Ah ça m'embêche, je vais pas vous mentir, ça va être plus un loup qu'un loup-garou, en toute honnêteté. Alors, soit je le fais pas du tout viril, du genre assis comme une meuf japonaise, les genoux joints, ou alors je le fais vraiment en mode badass avec la main sous la cuisse comme ça, ça c'est pas mal aussi, mais en fait ses joues vont cacher ses épaules, on va essayer de faire ça quand même. Ah bon, on parlait de Damone Albarn, il y a peu, voilà, il y a du Damone Albarn. C'est mon père plaisir ? Eh bah écoute, c'est dans ma playlist Spotify, donc il y a beaucoup de Damone Albarn dans cette playlist. Dupuis, j'ai sorti une BD chez Dupuis, ils ont été... Comme le vrai Cyprien d'ailleurs. Comme le vrai Cyprien, je vais essayer de faire exactement la même chose que vous. Et à penser à tout, parce que quand je vais en dédicace, ils m'ont dit, on a cherché tes goûts par rapport à ce que t'avais dit en interview pour pouvoir te faire des playlists. Du coup, la FNAC et ainsi que Dupuis ont fait des trucs hyper gentils. Ils ont mis du Damone Albarn. Ils ont mis du Damone Albarn, du Blur, ce genre de choses, du Radiohead. Ça, c'est ni du Blur ni du Gorillaz, c'est. Parce que tu es un vrai fan de Damone Albarn. Ça, c'est son truc solo ? Non, non plus. Ah, c'est The Good, The Bad, The Queen ? C'est ça. Gotcha. Allez. Un loup avec trois têtes. Ah, il parle de Cerber. Il parle de Cerber. Mais je te dis, il faut checker, le chat a toujours des idées complètement... qui sortent de nulle part. Pour l'instant, je fais ma tête de loup-garou, mais je ne sais pas encore où je vais. Alors, je suis embêté parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une partie du costume qu'on identifie énormément, c'est les épaules. Parce que quand tu portes une veste de costume, tu fais ça, tu as une épaule dégueulasse qui monte. Ouais. Et comme il a des grosses joues, le loup-garou, malheureusement, ça va cacher ses petites épaules. Et mon plus gros regret, on va le faire un peu plus court en plus. C'est toujours un peu court. Du coup, je pense que c'est plus correct de le mettre au pied nu. Bien correct. Parce que les... Loup-garou déjà, quand il se transforme, il déchire tous ses vêtements et compagnie. Ouais, ouais. Donc... Il n'y a plus le... Ouais, peut-être que je vais lui faire ses fameuses grandes pattes. Alors, sans faire esprit, je pompe un peu, puisque je vais le faire assis aussi. Mais avec les... C'est en mode plus... C'est badass avec les bras comme ça, en fait. D'accord. Ou peut-être en tailleur, en vrai. J'ai pas envie de le mettre en tailleur. En tailleur. Mais alors l'idée, par contre... Enfin, les ampoules... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment proche de l'oreille, en fait. Quand ils font clac, tu vois. Enfin... C'est pas... Ils font pas genre juste ça, ils le mettent là. Ils font « Hey, j'ai une idée ! » Ils font vraiment « Hey ! » C'est vraiment au-dessus de la tête. Moi, je vais lui faire prendre l'ampoule comme... Comme un cerveau, tu sais. À la Shakespeare. Et le pousse. Et le pousse comme ça. Alors par contre, là, je vais me barrer. Pour mettre la main comme ça du loup-garou avec l'ampoule dedans. Ah putain. Il se regarde dans l'ampoule. Ouais. Ça fait une belle ampoule. On peut hurler à la lune pour qu'on voit ses épaules. Il est pieds nus parce que ses chaussures lui font des ampoules. Oh ! Allez, on est sur le jeu de mots. On apprécie. Ils sont très forts, ils sont très très forts. Un Yakuza, le garou qui change d'ampoule. Ah, ils peuvent être. Par contre, je rappelle, parce que je vous vois toujours balancer 50 000 idées à la seconde, là. Mais faites-les aussi. Ne vendez pas votre idée. Faites-le en dessin et balancez-la sur tout le terrain. Et après, on regarde. Ah, ça m'embête, là, les épaules. Elles sont stylées, mais... Bon, par contre. Ah oui, le poisson-lanterne avec l'ampoule sur la tête. J'adore ces bestioles. Les poissons vraiment dégueulasses des fonds, là. J'adore ce genre de truc. J'aime beaucoup dessiner des monstres et compagnie. C'est vraiment des rêves que je prends de... Les monstres et compagnie ? C'est fixard, hein, toujours. En fait, du coup, il a plus ces petites pompes de Yakuza stylées. Mais qu'est-ce qu'il peut évoquer le Yakuza à ce moment-là ? Bon, on va partir sur un truc comme ça. Je pense que je vais le faire un peu plus... C'est déjà de le rendre un peu symétrique. Sortir une règle, oui, messieurs. Attention, mais tu es vraiment équipé, hein. C'est incroyable. J'ai une règle, ouais. Un truc que j'aime bien faire en numérique aussi, c'est tout le temps... Montrez pas le droit. C'est tout le temps flopper l'image. Oui. Pour pouvoir voir s'il n'y a pas des petites erreurs. Oh, regarde ce que j'ai. Incroyable. Une gomme mi de pain. Mi de pain. Qui a une texture extrêmement particulière. Ceci est une gomme mi de pain qui est, comme on l'indique, telle de la mi de pain. T'as l'impression que c'est de la pâte à moller, tu te dis mais jamais de la vie ça va marcher. Ça va être super chiant. Mais non. Et elle ne fait pas de petits... En fait, l'avantage de ça, c'est que ça ne se détériore pas. En fait, ça reste là-dedans. Et ensuite, une fois qu'elle est vraiment trop sale, tu peux presque la nettoyer et la balaxer. Voilà. Ça vit tout. En fait, si je ne fais pas mon trait au milieu... C'est beau. On dit que c'est une trousse Wankil Studio que tu tiens. Bah oui, t'as raison. Ah oui, parce qu'il y a une banane, d'accord. Une banane, c'est... C'est bleu, jaune sur bleu. Ouais, c'est un peu les couleurs. Il va être content. Il y a une DA, clairement, Wankil, hein. Il y a une DA Wankil, on va pas se mentir. Du coup, je vais la faire en couleur. J'ai ramené de la trame, si tu désires, mais je vais le faire en couleur parce que ça va être beaucoup plus rapide. Je vous assure, c'est hyper long et chiant. Comme il te pain, ça sert uniquement à faire des sculptures. C'est vrai que c'est très pâte à moller. Très texture, prête à modeler. Je vais me moir avec cette main qui tient mon poule, c'est peut-être un enfant. Ah, je vais peut-être décaler un peu les yeux sur les courautés. Ça va prendre le côté un peu plus loup-garou. Un peu très expressif, très exorbité. Ah, les bonnes cernes. Ah bah, je suis fidèle à mes bonnes cernes à moi. Hop. Qui c'est qui a choisi le garou ? C'est qui qui a choisi le garou ? Je crois que c'est moi. Que je le retienne celui-là. Ouais. Salut. Au moment, je m'étais dit, ah, je vais vraiment dessiner un bonhomme humanoïde. Que nenni. Que nenni. Il n'a d'humain que la forme. Mais c'est vraiment... J'aime bien contrer les idées. Mettre au défi. Je peux me haire, je me hais aussi avec eux. Oh bah. J'ai promis de pas dessiner mais je craque. Mais faites ça, dessinez. N'ayez pas peur. Je pense que je vais faire des yeux plus petits. Hop. Ça commence à ressembler à un toutou. En fait, je sais, je vais le rendre un peu asymétrique. Voilà, je vais lui faire l'épaule beaucoup plus basse. Ça, on pourra voir sa fameuse épaulette. Il y en a qui ont déjà fini un dessin, c'est ça ? What ? Non. Mais mettez pas la pression comme ça, wesh. Ah, je l'ai fait trop... Il est vraiment très mignon. En fait. C'est un Logarou très mignon. Ouais. Il est bien dégueu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est way better. J'avoue, franchement, je dessine presque plus avec un crayon. Déjà, je dessine beaucoup en numérique aujourd'hui. Et maintenant, je vais directement au feutre. Mais là, comme j'essaie de faire bien un petit peu... Eh oui. Normalement, un dessin, ça me prend pas tant de temps que ça, donc... Je le reconsacre malheureusement de moins en moins de temps. C'est vrai que ouais, je me suis un peu mis le défi de refaire un peu de papier, parce que je m'enferme vite dans le digital, et c'est vrai que j'ai tendance un peu à oublier... D'où tu viens, tes racines ! Ah, c'est ça, tu vois. Ah, pas ce mot de tir. J'aime bien. Mais ouais, c'est vrai que le petit côté un peu plus... Insécurité du papier... Bonne texture, j'ai du bien de temps en temps, mais c'est vrai que... Ouais, ouais, tu maîtrises pas tout. Le CTRL-Z, il est vraiment à la gomme, quoi. Ouais, il est, ouais. Parfois, il n'existe même pas du tout. Ouais, c'est pour ça, dessiner au feutre... Moi, j'ai vu des gens qui dessinent tellement bien directement au feutre. Il y a ce fameux mec à japonais qui fait les fresques... Ouais, ouais, ouais. Il se balade, les autres est là, avec tes vieux trucs au crayon. Tu vois, ça, ça fait longtemps, par exemple. Tu sais, lui, il flippe son truc, il n'a même pas besoin, tu sais, il fait déjà tout... Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas eu ce truc à la main. Ça, ouais, j'avoue. J'avoue. On fait les bons cours d'art plastique. J'imagine que tu passais ta scolarité à dessiner ? Ah ça, toujours. Le stop drawing en cours d'anglais. Je ne sais plus comment on le dit en espagnol. Stop drawing. Arrête tes chiants. Arrétar la dessinade. La dessinade. Voilà, désolé, tu as trop dessiné en cours. Voilà, c'est la preuve que j'ai trop dessiné. C'est un cours d'allemand, plutôt. Ah ouais. Mais c'est marrant parce que je me disais... Je ne sais plus si c'était sur cette émission, mais je parlais des dessins d'enfants, l'évolution des dessins au fur et à mesure des années. C'est marrant parce que je me rappelle que quand j'étais au collège ou au lycée, je dessinais toujours dans... En plus, c'est en cours et tout, donc tu dessines vite dans un petit point de feuille. Tu fais plein de petits dessins, machin. Quand tu es gamin, gamin, tu remplis toute la page. Tu mets des couleurs partout. Tu mets des gros traits, machin. Tu utilises tout ce qui est à dispo. Et pour revenir vraiment un peu à ce côté-là et à oser mettre des couleurs, faire des formes, etc. Ça met vachement de temps à revenir si tu ne me concentres vraiment pas là-dessus. Et c'est vrai que quand tu es ado, tu as vite tendance... Ouais, en fait, je pense que tu oses moins aussi. Tu vois, il y a beaucoup... Pour ceux qui disent « Oh, jamais je pourrais dessiner tout ça », c'est parce qu'ils n'osent pas trop se dire « Vas-y, je commence à faire un peu de la merde ». C'est vraiment le truc qui te dit « Tiens, vas-y, j'ose ». Et du coup, quand tu es gamin, tu t'en fous, tu vois, le regard des autres. Oui, exactement. Tu sors une chiasse, tu montres à tes parents, c'est génial. Tu vois, tu te poses... Qu'est-ce que c'est ? C'est peu de questions. Et au final, quand tu grandis, tu te dis « Ah non, c'est pas assez bien ». Et du coup, tu vas le dessiner en petit. C'est normal, ouais. Et puis c'est une période de ta vie où beaucoup de questions se posent. C'est ça, mais c'est vrai. Et du coup, pour en ressortir et pour vraiment oser. Moi, je sais que j'ai mis du temps à... Surtout au niveau de la couleur, principalement, d'ailleurs. Ah ouais, mais ça, la couleur, ça bloque. La composition, la couleur, etc. Allez, hop. Vamos à la playa. J'ai pas envie que ça fasse trop quant à court non plus. Alors, je vais mieux remonter un peu le bras. Et puis évidemment, on a des tueurs aussi qui font des dessins à chaque fois, à chaque semaine. Oui, s'ils veulent ne pas les poster cette semaine, ça me va comme ça. Comme ça, on garde l'honneur sauf. On a des très très bons. Bon, j'ai triché. J'ai orienté l'ampoule et la main de façon à ce qu'on voit pas la main. Oh, technique de débutant. Voilà. Ah bah là, t'es obligé d'avoir le petit doigt. C'est trop stylé quand tu tiens un objet. T'as ce petit doigt qui est presque droit, en fait. Du coup, là, je l'ai là. Mais je pense qu'il est trop... Il faut qu'il rentre dedans, un peu. Ce sera mieux, je pense, tu vois. Quand tu le tiens comme ça, t'as toujours le petit doigt. En fait, le petit doigt et le pouce, il se touche très facilement, quoi. Enfin, les autres aussi, mais... Tac ! Quand tu tiens un objet rond. C'est ça. Ouais, voilà. Je pense même que tu peux exagérer. Tu peux même avoir le pouce qui te fait un truc du genre... Sur un rond, tu peux vraiment avoir le pouce qui fait ça, tu vois. Et qu'il rentre dedans, genre... J'ai peur qu'il fasse trop... En fait, il pourrait limite tenir avec au moins ces deux. Ah, comme ça, tu veux dire, genre plus... J'ai peur qu'il la sert trop, en fait, après. Non, mais même, il peut la tenir, tu sais, juste du bout, tu vois. Il peut tenir comme ça sans que ça prenne totalement... Non, je vois, je vois. Des petites propales. Vous en faites ce que vous voulez, clairement. J'apprends, j'apprends. Très entendant de voir. Autant en dessin, ça me donne presque envie d'aller voir sa BD. Eh bien oui ! Go ! Mais c'est pas de voir ta BD, mais c'est pas toi qui a dessiné. C'est Paka qui dessine, donc vous allez être déçu. Par contre, vous pouvez voir mon compte Instagram de dessin. Oui ! C'est qui s'appelle... Je vais l'écrire là, regardez. Avec une... Démonstration. Switch caméra ! Fouuuu ! Un... Putain, il faut trop que je fasse ça à chaque fois. Tu relances la caméra à chaque fois. Voilà. Sur Instagram. C'est un dessin. C'est surligné, c'est-à-dire qu'on peut cliquer dessus. Voilà. Clic, clic ! S'il y a un... Appuyez sur votre écran ici. Voilà. Mais c'est plus du numérique, j'avoue. Je fais plus beaucoup de... Alors... Bon bah on va faire un peu là... Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de traviole. Donc toi aussi, c'est un Yakuza dans ses fringues ? Pour l'instant, là, il est plus torse nu. Je pense que je vais le full tatouer. Ouais. Je pense que je vais plus partir comme ça. Moins le côté costard. Ok. Ah, il y a un truc qui est vraiment cool aussi. C'est les cols un peu haut, là. Mais comme il a un peu... La tête rentrée dans les épaules, on peut pas trop voir le col. Mais c'est pas vrai. On va faire ça... Hein ? La bonne franquette ? La bonne franquette. Né ! Nani ! Nani ! Omaywa ! C'est pré-intro technique. Ah oui oui. Moi je suis beaucoup moins technique qu'à mes côtés. Ca me rappelle les Yakuza, c'est vraiment les fringues. Ça me fait penser vraiment à tous les personnages dans GTO, tu sais, des beaux zozokuls, il y a tout. Ouais, parce que quand je dis que je connais pas les mangas, je mets des images sur les plus connus, faut savoir. Merci. Attention. S'il te plaît. On a eu peur. Naru quoi ? Naru ? Non, ça ne me parle pas du tout. Ça vient de sortir, non ? Ouais, ouais, je vais faire les vêtements déchirés, etc. Oh, je peux y mettre ? Ah non, quoique, ils ont pas de cravate, dommage. Ils ont pas vraiment de cravate, déjà. Moi j'ai mis une cravate. Ah ouais, parce que du coup je sais que je peux lui mettre la cravate, genre qu'il reste, il est déchiré de partout, mais il reste la cravate. Je suis en train de me dire que j'ai pas laissé la place. Vous venez le remarquer, en même temps que moi, j'ai pas laissé la place pour l'ampoule. Bah euh, si, c'est simple, sélection. Elle sera, oh putain, elle sera vraiment juste ici. Voilà. C'est ça une ampoule, hein, d'accord ? Comme ça. Confirmé, ceci est une ampoule ? Oui, absolument. Avec les petits éclats bien japs. Il vaut mieux qu'il soit à côté de lui, de sa tête. Ping ! Apparemment, il leur manque des doigts au Yakuza. Ah oui, c'est vrai, oui. Il leur manque un doigt, mais ça va faire creepy, on va se dire, il manque un truc ! Et après on va faire, oui, mais c'est parce que Yakuza il manque un doigt. On va faire, ouais, j'en fous ! Et oui, c'est aussi ça. Travail de dessinateur, c'est aussi de... Il aurait pu être assis sur l'ampoule, on te dit. Ah ! Assis sur l'ampoule ? Ah ! C'est vrai que c'est tentant de faire une grosse ampoule, mais bon. Alors... Euh... Bon, il est pas si Yakuza que ça, mais je vais lui faire une bonne balafre des familles. Ah ça ! Alors ça en plus, ça c'est un running gag de l'émission. Tu as souvent une cicatrice sur les personnages, ouais. Oh ! C'est ton côté badass, le monde... Là il a sa cicatrice. Je n'attends plus rien du monde. Voilà, là aussi, sur le viking, la cicatrice, tout le temps. Chaque fois, paf ! Elle est souvent placée, voilà, là aussi. C'est la demande du chat. C'est le bon Albator familial. C'est ça. Bon ok, il aura une cicatrice, vous l'avez... Et je lui mets un cache-œil de pirate sur l'autre, comme ça il est aveugle en fait, tu vois. Il n'a aucun œil effectif. Mais, j'ai une idée. Mais... Mais j'ai mon idée. Et si j'enlevais mon cache-œil ? Peut-être que j'y verrais mieux. Ah ok. Ce que je vois que les doigts, c'est qu'ils ont fait des conneries et qu'ils sont punis. C'est vrai, oui. Tout le monde a regardé un indien dans la ville. Ah oui, putain. Il y a la salade de doigts. Il y a la salade de doigts. Alors, est-ce que je passe à l'ancrage ? J'ai tellement envie et Sophie. C'est vrai que ça donne envie maintenant, pour équilibrer la compo, de mettre une ampoule sous ses fesses. Ouais. Alors, merci pour l'idée. Je vous la prends. Mais du coup... Ce qui va être terrible, c'est les tatouages du coup, moi. Parce que j'ai obligé. Ah ouais ? Même pas en rêve. Même pas en rêve. On va juste regarder l'heure de temps en temps. Oui, quand même. D'accord. Ok, ok. Il est ok. Ah putain, putain, putain. Ah putain. Excusez-moi. Je ne suis pas vulgaire. Bordel de tue ! On a complètement le droit d'être vulgaire. Ok, il vaut mieux que je le fasse comme ça. Comme j'ai fait mon... On nomme loup. Plein d'idées. Les gens s'y connaissent à don font Yakuza. C'est vrai ? J'ai l'impression. Ils ont un seul... Le monde est sauvé. Un seul gros tatouage. Qui prend tout le dos. Dès qu'il manque à une règle, on leur coupe un doigt. Euh... Ok. Du coup alors, ouais. Mais vous travaillez dans... Comment dire ? Ouais, c'est ça. Vous êtes dans le... Ce sont malfaiteurs, c'est ça ? C'est ça. Non, des gens très sages ici. Ben c'est un peu plus... Ok. Comment ça en dirait un bébé le mien ? C'est vrai qu'il a un énorme thorax et une petite jambe. Mais euh... Ils sont jaloux de ce physique avantageux et viril. En fait c'est un complexe en fait. J'ai pas des jambes extrêmement petites. En vrai par contre j'ai un thorax qui est négatif. Ah c'est un merde. Euh... Je vais regarder les tatouages Yakuza du coup. Ohlala. Vaste projet hein. Ouais. Bah on va simplifier hein. On va pas se mentir. On va faire un petit némo. Ça va être bien autre chose. Un petit némo. Non mais c'est vraiment les gros dragons quoi. Ah il y a déjà des fesses donc on va pas montrer. Il y a déjà des culs ? Il y a déjà des fesses. Des fesses. Ouais ouais. Ah c'est ça hein, c'est les motifs... Oh c'est stylé quand même. C'est trop stylé par contre. C'est trop trop beau. Pfff. Ouais regarde les écailles. Non mais c'est vraiment les écailles là. Ouais. Tu vois les traits. Mais tu vois tu pars euh... Ah là je pars dans un mauvais projet. Mais euh... Quel enfer. Quel enfer. Ok. Ouais il est assis sur une ampoule. Trop bien. Il y a des ampoules partout. Et est-ce qu'on passe en l'ancrage ? On va passer à l'ancrage ? Voilà comment il est en avance sur... Oui. Oulah. Euh... Hop 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 hop. Ok. Non désolé. Je passe en... Y en a il est plus simple. Oui. Donc c'est chaud. Euh... Ah ouais je sais pas. J'ai aucune autre manière là de... De le rendre un peu Yakuza. Euh... Allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on prend comme feu ? J'ai vu du 07 là qui me plaisait bien. Allez. Muy bien muy bien. C'est dans les microns là celui que j'habite. C'est le tout tout fin là. Le 005. Il est incroyable celui-là. Celui-là. Il est tellement petit. Ah non ça m'a me stressé. Mais c'est pour la fin. C'est pour les détails. J'en rajoute euh... Ouais. J'en rajoute un petit peu genre euh... J'en rajoute des pistries ou des euh... Des petites imperfections. Ah mais non mais si je fais un tatou c'est même pas la peine. Mais non mais c'est... C'est euh... Bon faut que je fasse au moins un petit truc sur le côté. On va faire un peu ouais des écailles, des trucs quoi. C'est obligé. Ce qui est chaud c'est les transitions avec ces quals là. Et il y a un 003 encore. Il y a plus fin que ça encore en micro ? Putain tu le défonces en touchant la feuille quoi. Un pantalon bien ample avec... Avec des guettas. C'est quoi les guettas ? Est-ce que c'est les guettas ? Ah c'est les tongs ouais ok. Eh man... On a les conseils avisés de Zulu derrière nous. Des phalanges. Mais oui c'est des phalanges de doigts euh... Enfin c'est une partie euh... Ah c'est pas le doigt en entier. C'est genre juste euh... Je sais pas je... Ça se limite à ça. Ok alors... Je vais vivre un enfer avec ces tatouages. Mais man c'est pire idée. J'ai bien fait de partir plus tôt. On va te laisser dans ta merde là. Non mais c'est tentant hein... Bien sûr un... Un bon tatouage... De ouf mais... Des fleurs. On va mettre des fleurs. Il est tellement sympathique mon... Mon loup euh... Il est tout mignon. Il a l'air si euh... Si gentil. Mais il est hyper sympa. Ouais en plus je le connais en vrai. Gassure hein. Ça fait un petit resto... Et figurez-vous qu'il est végétarien. Dans Zootopia y'a pas un truc... Nan il est pas végé. Je sais plus. Y'a tellement d'idées. Ouais j'avoue il est pas vrai. Je l'ai vu qu'une seule fois encore. Je l'ai vu qu'une seule fois encore. Ça avait tellement rigolé moi le... Déjà les trailers au cinéma avec le... Je sais pas où j'vais hein. Mais j'y vais hein. Peur. Peur. Peur du zécaripe. Peur des tentacules. Peur du zécaripe... Alors moi je lui fais des petits poils qui sortent un peu partout Alors est-ce que les loups, est-ce que vos chiens ont des poils Regardez votre chien S'il vous plaît J'espère que vous êtes chez vous Regardez votre chien, est-ce qu'ils ont des sortes de moustaches mais sur les yeux Ah comme les chats là Mais est-ce que les chats ils ont noms il me semble, au dessus des arcades foncilières Est-ce que les chiens en ont ? Déjà les moussages des chiens déjà c'est tellement moins présent que les chats Bah figure toi qu'ils sont quand même noms, oui, oui, ils ont quand même 2-3 poils de merde Pas beaucoup hein, on est d'accord Ouais, c'est pas comme les chats quoi, parce que les chats pour le coup ils ont vraiment des trucs si long Un morceau d'oreille en moins ça peut être pas mal Certains en ont, très petits mais oui, oh très petits Non pas le mien Et bah c'est un chien, c'est un lapin C'est pour ça ? Ton chien est un lapin ? Non mais ma grand-mère Alors moi j'ai un dromadaire Figurez-vous que Très peu Ah ouais c'est confus C'est un débat 5 ou 6 Et bah vous savez quoi, j'en mettrais 3 ou 4 Voilà J'ai pas de chien, il est... Bon bah désolé Castor Desolé Castor Comme maître Splinter Y'a des gens qui disent que c'est des poils Ok Bon, on va se contenter de ça Alors Par contre on voit plus du tout la morphologie de Browns Mais c'est pas grave Ok, je vais pouvoir ancrer Est-ce qu'on est en retard par rapport aux autres dessins ? Moi j'avoue je... Moi d'habitude en tout cas au niveau de l'horaire je suis plutôt bien Tant que je fais l'ancrage à peu près à 16h Ça va Moi j'ai encore une heure devant moi pour faire l'ancrage Et un peu de nuance et tout c'est ok Après toi t'es un peu en avance donc t'es bien Je suis bien là ? Ouais t'es bien Ok ok Alors après... Après chez eux j'espère que... Que tout pareil J'ai des micros qui bavent alors faut que... Aïe 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 Bah ils se font trimballer un peu tout le temps Excusez-moi Bon moi il a une cravate, je suis pas sûr qu'il yakuza a une cravate Je ne pense pas Je ne pense pas Le mien est... Demandez à votre yakuza de compagnie Demandez à votre yakuza de compagnie A votre yakuza de compagnie Est-ce que tu portes une cravate ? Juste à côté de chez vous ? Ouais j'ai tenté... Alors le tattoo de là où vous êtes c'est un peu un... Gloubiboulga de fleurs d'écailles et ça on verra après à l'ancrage Franchement tant que t'as les motifs que les gens reconnaissent C'est-à-dire un truc un peu de... En fait là y'a les écailles ici, y'a la fleur qui est là Ouais voilà c'est ça Et en fait voilà Franchement les écailles ça va faire la diff Là tu fais ça les gens ils vont reconnaître direct Hum... Ça devrait aller... Ce qui est chaud en fait c'est de garder la morphologie du bras un peu... Avec genre les plis et tout Ouais Mais bon au moins j'aurais... Défi tenu Le chef des yakuza en porte mais pas les autres Donc c'est le chef du mec Mais non ! Le mien il est claqué, il est comme ça pépouze Il fait Ah j'ai une idée il est comme pas ! Et il finit et il a dit Oh non ! Le chef des yakuza ont des cravates Ah apparemment oui ! Putain vous avez tellement de culture sur un truc glauque Alors j'ai lu un livre passionnant Qui s'appelle Tokyo Vice Sur un occidental, un américain Qui était d'ailleurs le seul occidental d'une grande rédaction D'un journal... L'équivalent du monde On dit que c'est l'équivalent du monde Le nom je m'en rappelle plus mais c'est un nom japonais Donc il travaille dans cette grande rédaction etc Et il s'est dit tiens Il s'est marié avec une japonais tout ça importe peu Tiens je vais me spécialiser dans les yakuza Ok Je vous spoil la fin Il a arrêté ce métier Parce qu'on l'a menacé de nombreuses fois Il est même rentré au pays Avec sa femme et ses enfants Parce que c'était touchy Et à la fin Il a travaillé finalement avec le FBI Avec toutes les connaissances qu'il avait Et il a démantelé tout un réseau Ah oui quand même En fait les yakuza C'était loin d'être devant Les mafieux au Japon Sont hyper bien intégrés C'est à dire que même il y a des ministres Qui sont potes avec des mafieux Oui c'est ça Et en fait ils ont réussi à s'intégrer dans l'économie locale Enfin du pays en tout cas En investissant énormément dans l'immobilier Et tout ça Donc c'est de l'argent On sait pas d'où il vient Mais en tout cas ils ont créé des emplois Ils ont créé des trucs Donc du coup en fait il y a un truc hyper bizarre Sur la mafia au Japon Ouais putain c'est dingue Et c'est dingue vraiment comme culturellement déjà c'est intégré Et les sectes aussi Oui ça oui Il y a un problème de sectes là-bas Et on en parle pas assez On en parle pas assez Non mais elles sont pour la plupart Elles sont assez saines en fait C'est juste qu'ils te demandent beaucoup d'argent Mais euh C'est pas Elles se termine pas toutes dans un pain de sang C'est comme je sais plus quoi Ce qui s'est passé en 92 avec les Ah oui putain Avec les euh Est-ce que j'ai mis C'est comme ça Bref et quand je suis allé au Japon Je suis allé voir mon pote là-bas Qui vit là-bas et tout Et on était avec d'autres Gaijin comme ils disent C'est ça Et ils me disent Ah ma meuf elle est dans une secte Et son pote qui fait Ouais moi aussi Et j'étais là je fais De quoi vous parlez les gars Vous êtes sérieux là ? Ouais ouais non mais c'est tranquille et tout Je fais vous êtes sûr de vous ? C'est ça J'avoue je vais suivre le conseil J'ai pas eu le temps de les retourner ce jour Je suis navré Je vais mettre l'oeil centré sur l'ampoule Plutôt que sur le spectateur J'avais mis l'oeil vers nous mais C'est quand même plus marrant de le mettre sur l'ampoule J'ai la musique de De ? De Game of Thrones Exactement Je voulais que les gens le devinent par au même temps Tu as vu le deuxième Pacific Rim il y a peu ? Pas du tout Pas du tout il m'inspire vraiment pas Le premier Premier moi j'ai bien aimé moi J'ai plein de gens qui n'aimaient pas du tout Ah ouais ? Bah ouais Alors j'ai kiffé le premier Pacific Rim Parce que je trouvais que c'est Enfin je sais pas c'est le seul blockbuster Que je me suis dit ah ouais Ah ouais pas mal quand même Le thème qui rentre en tête et tout Il y avait des trucs vraiment bien Par contre je m'en souviens pas tant que ça tu vois Genre de tout le déroulement du film Je me souviens de quelques scènes et tout Genre de quand ça pète de partout etc Mais alors vraiment tout le déroulement du film Depuis que je l'ai vu la première fois Je m'en souviens plus trop Mais j'avais bien kiffé Mon gros divertissement Vu que j'étais un peu fâché de Transformers A ce moment là Bah du coup Je pense tout le monde Bah ouais Je crois que le tout dernier Imit Le tout dernier je crois c'est le cinquième Je sais pas quoi Genre c'était tellement Des tonnes et des tonnes C'était en IMAX et tout Genre bah j'ai kiffé en vrai Je me suis vraiment pas soucié de De ce que ça voulait raconter quoi Bah voilà c'est ça tiens C'est vu que là pour le coup Visuellement Epic machin C'était assez pour moi D'accord Ça m'allait Mais bon C'est ta petite analyse cinématographique Ouais je suis plutôt Un gros cinéphile Ah moi Pacific Crime Moi je fais des grosses critiques Sur Sens Critique J'ai un profil avec En plus ça dénonce hein Attendez je suis désolé Mais je suis désolé Mais le dernier Merde on parle de Transformers Transformers voilà Et pas si mal Parlons-en s'il vous plait Parlons-en On a pas assez parlé Ok Merde non ça c'est le petit Hop Et les gars j'ai fait n'importe quoi Je vais pas vous mentir Il a une cravate Il a un costume long Qui rappelle Les costumes de lycéens trop grands Des beaux Zosoku Mais c'est un Yakuza Laissez tomber J'ai tout mélangé C'est une honte C'est une honte Je vais me harakiri de ce pas Avec mon petit cutter de précision Pour couper la trame Pour la trame Putain j'avoue Donc je t'invite à Je peux t'en laisser un bout si tu veux Mais c'est trop long Tu vas te faire chier Ouais ok Mais j'aurais envie d'essayer de ouf Mais On sera On sera une émission spéciale tram Voilà T'as vu j'ai la musique maintenant dans la trame Ouais ça y est C'est terminé Les Yakuza mangent du citron lundi Alors comment l'intégrer dans mon dessin ça ? Je sais pas trop quel type de... Parce que là j'ai fait un... Une grosse pupille comme ça Et du coup Tokyo Vice J'aime beaucoup lire Et euh... Est un... Un plutôt bon livre Et en fait le... Bon... Ca se voit que le mec a une plume quand même Parce qu'il était journaliste et tout Et il te le dit avec un... Enfin c'est... Enfin moi je trouve ça vraiment passionnant quoi Déjà parce que je suis fan du pays Et en fait c'est assez glauque Et creepy quoi Vraiment euh... Ou c'est du fou le vécu Ou des vrais... Ouais ouais euh... Enfin les menaces à la fin Sur sa mifa et tout C'est vénère Et il raconte des affaires Qui n'ont rien à voir avec euh... Les Yakuza Mais parfois il te décrit des affaires qui se sont passées Tu te dis mais... Mec Comment c'est possible ? Ouais franchement C'est comment... Enfin je pensais que tout le monde allait être au courant de ce truc là Tellement c'était glauque quoi En fait non ça a été plutôt euh... Bien géré genre Non mais on va peut-être pas te dire que les... Qu'il y a des manteaux de ouf Dans... Dans notre pays Mais non c'était... C'est incroyable ouais Il y a un oeil de verre d'un côté et un cache-oeil de l'autre Ah oui Est-ce que vous avez déjà vu comment ça s'appelle ce film euh... Merde avec euh... Avec euh... Avec euh... Arnold Schwarzenegger euh... Last Action Hero Last Action Hero Tellement bien Putain ça fait longtemps aussi que je l'ai pas vu Dans Last Action Hero Il y a Attention Euh... Le père Lannister de Game of Thrones Euh... Je dis peut-être de la merde Si oui c'est fort possible Mais c'est un acteur de ouf Euh... Mais je sais plus... Un acteur de ouf Comme tu décris les gens Oui non mais encore une fois Un grand cinéphile Checker mes critiques sur son série Mais euh... Je sais plus du tout son nom Euh... Mais je sais qu'il a fait beaucoup de choses Mais c'est... Oui bah... Putain faut vraiment que je le revois à la statue De beaucoup de punchline Et au final Il est très dark J'avais pas souvenir qu'il soit aussi euh... Du coup c'est ce que j'appelle un... Il est très dark en fait Un peu nanard tu vois Oh non Bah non c'est pas nanard Du coup c'est pas vraiment du nanard Mais c'est genre euh... C'est euh... C'est de la bonne axe Enfin genre comment dire J'ai pas mes mots hein Putain aujourd'hui pour parler ciné C'est vraiment euh... Je m'étais pas mis en mode euh... En mode cinéma Mais euh... Je sais pas c'est... Ça reste un... Un film un peu de grosse action Et un peu de parodie D'action etc... Justement tu vois C'est ça qui est intéressant C'est que c'est vraiment de la... Je suis d'accord avec toi C'est de la parodie C'est un mec qui euh... Un acteur que tout le monde voit Dans les films Il est dans ce nouveau film Ce mec ce gamin là Rentre dans le film Et du coup Il... Il font de l'action et parfois il dit Mais pourquoi il y a une bombe Dans la... Il dit mais à aucun... A aucun moment il y a une bombe Qui doit se retrouver à cet endroit là tu vois C'est pour ça que quand je parle du coup des nanard Tu vois c'est plus du... C'est pas un nanard en soi tu vois Non parce que c'est... C'est... Ça justement critique ce truc là Et ça... En fait ça apporte... Last Action Hero je vous jure Apporte une dimension hyper deep au cinéma Et au... Et au... Ce truc de... De genre d'action et tout donc... Je... En le revoyant il y a quelques années Je me suis dit mais en fait Déjà c'est pas du tout un film pour les enfants Parce que c'est hyper dark et tout Avec des gens qui meurent Et les gamin Enfin il y a vraiment une histoire tragique Sur... Sur la fin Et même dès le début en fait C'est hyper... Hyper dark as fuck quoi Donc voilà Allez voir Last Action Hero S'il vous plait Go 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 Ahlala C'est tellement pas du tout Yakuza ou quoi que ce soit Je m'en veux Est-ce que vous m'en voulez De pas avoir fait du tout un Yakuza ? Mais si il est Yakuza Dans notre coeur il est Yakuza Absolument Aucun problème Allez Puisque c'est vous Je fais un shuriken Dans sa poche Ah 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 Parce que tout Ça tu le sais de source sûre Mais bien sûr Yakuza ont un shuriken dans la poche Mais bien sûr Un sushi ou un... C'est un sushi sur son genou là Qui est un vendeur immobilier Quoi ? Il y a quelqu'un qui dit qu'on dirait un vendeur immobilier Et bah exactement C'est un Yakuza vendeur immobilier Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo qui s'appelle l'avancement du corps humain J'ai une tête de VRP, j'ai l'impression de vendre des mercedes quoi, c'est horrible Moi je dis que c'est horrible, mon père est VRP donc voilà C'est peut-être ça aussi, et il porte le bouc, c'est peut-être ça qui va faire que... Où il y a un problème avec ce truc Les bonnes patounes, les bonnes papattes Alors il va falloir attaquer, un jour ou l'autre Parce que je refuse d'attaquer, c'est le tatouage Je le repousse Alors c'est chiant là, c'est que faire un rond, oui, mais faire un rond à l'ancrage Moi j'aime bien que c'est bien précis Moi j'aime bien que c'est bien précis Ouais, tu me diras, ouais Tu vois, c'est ces petits traits que j'aime pas, moi de base j'aime bien quand le trait est limpide Ouais, toi t'es un... Moi tu vois, je suis un sagouin, j'aime bien le destructeur Ouais mais en fait, ça va tellement... T'y gagne souvent quoi, mais heureusement, je suis pas reparti sur le... Ah ça dépend des styles Ok Le mot que je dis le plus dans cette émission Hop Ah oui, c'est infernal Alors, est-ce que... Toi aussi, t'arrives plus à faire des phrases sans dire en mode ? Euh... Ah, bidule en mode quelque chose En mode... Putain, je débarque dans la soirée en mode tout va bien En mode, c'était un moment C'était le en vrai En vrai, je le dis tellement souvent Ah ouais Et je me suis rendu compte qu'on le disait pas du tout avant Tu commençais pas en disant, tu sais, en vrai ça se passe comme ça Et avant on disait pas ça Ah ouais Et je sais pas à quel moment c'est arrivé dans ma vie Mais je le dis tout le temps maintenant Excusez-moi, moi je dis les choses comme elles sont Je dénonce Je dénonce Je vous le dis Moi je vous le dis Je n'ai pas peur des mots Je n'ai pas peur des mots Mais c'est vrai non, il y a des tics de langage En fait, je le disais beaucoup aussi avant En fait Mais c'est tranquille, tu vois C'est pas non plus Ça va, tu vois, ça passe assez inaperçu Et en mode, je sais qu'il y a eu une période où je le disais beaucoup C'est peut-être un peu parti J'essaye maintenant de regarder ça Mais c'est horrible quand tu te rends compte Quand tu le dis Nan 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 en mode Et là dans ta tête tu fais Bah t'en empêcher en fait Tu es vraiment trop stupide Bah tu sais quoi, je te hais Je parle à toi et je te hais Alors Est-ce qu'on a l'heure ici Et bien juste là Et bien juste là Oh oui Oh lolo On m'a dit hein Monsieur Notre invité reste jusqu'à environ 16h30 Je suis vraiment désolé Y'a pas de soucis Après je vais faire C'était une incompréhension par rapport à l'horaire Exactement, je pensais que c'était entre midi et deux Et pas du tout C'est ma faune, j'aurais dû te rappeler Mais nan 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 Je me hais, je te dis je me hais J'habite en Ecosse et en anglais le titre de langue c'est like Un peu comme en bas Ok You know like Like Well, I mean You know Le you know aussi hein You know You know You know c'est tellement un tic qu'on entend chez eux Que quand tu parles en anglais T'as trop envie de le dire T'sais pour euh Parce qu'en plus tu cherches tes mots Tu vois Mais tu peux dire des phrases en anglais qui disent rien en fait Oui Well I mean you know Like Well Yeah Yeah Tu vois j'ai tenu quand même 5 secondes en disant absolument rien Voilà ça T'as vu qu'en français on est Heuuu Heuuu Si tu veux nan mais heuuu Heuuu Alors heuuu Tu vois genre le gars en mode bon Heuuu Juste l'air d'un gros débilos en fait Bah oui C'est quoi le trip de l'ampoule ? Et bah écoute c'est un mot obligatoire On a pas le choix Ohlalalalalala J'ai flingué mon ampoule Mais c'est dormi T'sdu stiduu Ok Le père Lannister s'appelle Charles Dance Et bah on lui fait le bisou hein On lui fait le bisou hein Si il regarde ce stream hein Hop là On gomme Avant ça Pfff Petit coup de... Oh on se devrait aller C'est l'heure du tatouage Tattoo time Tattoo Et du coup tous les dessins restent ici ou... Bah tu peux l'emmener Tu peux le laisser comme tu veux Non 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 mais euh... Pour l'instant chacun fait comme il veut Il y a peut être un concours à faire gagner J'en sais rien Non non bon non écoute tu peux le garder Tu peux le poster Tu peux euh... Non non mais je... Je suis pas trop dans le... Dans la collection des dessins C'est pour ça que j'aime bien le numérique C'est qu'en fait tu stockes rien C'est ça Tu vois J'ai réussi à garder Deux trucs de tram Qui étaient dans mes tiroirs Mais parce que je les ai mis dans le même tiroir que ma tram C'est ça Mais sinon j'ai presque aucun dessin de moi Je les garde pas du tout C'est vrai que mes dessins à papier genre Tout ce que je fais maintenant C'est vrai qu'ils sont un peu... Enfin ils traînent chez moi quoi Mais je... Ouais Alors... Parlons passion dessin Euh... J'ai euh... Une petite passion Même si en vrai je m'y attelle pas spécialement Mais c'est avoir quelques dessins originaux Ouais D'artistes que j'aime bien Ouais Euh... Donc souvent Parfois ils vendent des originaux en ligne etc Donc j'essaie de m'en procurer un Voilà Même si ça part presque dans la seconde quoi Surtout selon l'illustrateur Pas forcément des artistes que tout le monde connait quoi C'est parfois des... Enfin c'est même très souvent Même si j'ai 2-3 trucs J'ai euh... Est-ce que tu as des bijoux dans ta collection du coup ? Des bijoux exactement J'ai un dessin de Tim Burton Ouh... Mais... Qui est en fait plus une esquisse Du coup quand je dis Hey j'ai un dessin de Tim Burton Chez moi Mes potes ils sont en mode Ah stylé Et quand ils s'approchent ils font Mais man c'est dégueulasse Et je fais mais je sais Mais c'est un dessin de Tim Burton Qui m'a fait donc je vais pas le jeter tu vois C'est vraiment une esquisse Même pas signée donc ça fait tiep Ouais ok Euh... J'ai un dessin de Peter Desev Qui a dessiné l'âge de glace Enfin qui a fait tous les... Tous les characters designed Cool Voilà il m'a fait un petit seed Avec un scrat qu'il regarde Et tout trop stylé Ça c'est cool C'était quand il avait son expo à art ludique Ok Et euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai... Rien à voir mais une 3DS Dédicacée par Shigeru Miyamoto Kimself Tu as rencontré bien évidemment Incroyable Euh... Qui est dans une petite boîte en plexiglas Voilà Là par contre autant les gens se foutent de MyGull sur Tim Burton Ah là non par contre là... Autant quand ils arrivent ils font Oh stylé et tout C'est bon Alors... Euh... Un peu le blanc Petit loup-garou Werewolf Werewolf Ouais 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 Marron Quand même marron pas mal Marron Très foncé sur le dessus de la tête Ah ouais ils ont ça en blanc Ok Scroll un... Un poquito Ouais un peu plus clé Ah ouais d'accord Celui-là à gauche là il... Un petit peu en dessous Ouais celui-là à gauche là c'est pas mal C'est une bonne tête de... Une bonne tête de... Oh c'est stylé ça Ok donc foncé sur le dessus On va faire un peu plus... Ok on va partir plus sur du gris alors Ah ouais c'est ça hein C'est ça hein Ok et surtout autour de la bouche du noir Du noir Très très bien Euh... Très très bien Ok ok Je vais essayer de retenir Attends... Et un petit peu au dessus Ha 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 Non je ne veux pas ce dessin s'il te plaît Euh... Ok ok Moi il a pas dedans mais bon fuck hein Ouais au dessus des yeux Ouais 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 bon Un enfer ça peut-être Un enfer Ah bah oui je... Je t'ai dit ne pas faire ça Ouais ouais bah écoute euh... J'ai voulu euh... J'ai tenté Alors... C'est parti Ah... Ah... T'as du foncé en... 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 En Promarker Alors... Et euh... Gris froid 2 Non Gris froid 4 Non Cool Surtout pas Cool Surtout pas Attends je vais quand même le tester Je vais quand même le tester Voilà Lequel est très foncé ? Ah mais le noir noir euh... Check quand même parce qu'il est pas... Si ouais quand même Ah ça peut faire le taf Sinon euh... Encore plus noir j'ai le brush Non non mais euh... Je vais faire mon... Mon gris 4 euh... Je crois que j'ai mon 5 Qu'à part Ils veulent des katanas 3 5 C'est vrai qu'on a pas mis de katanas Allez hop Va pour euh... Quel enfer dans quoi je me suis... Hop là Ok 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 Alors... Euh... Putain... Tu peux m'afficher un petit peu de loup garou sur ton smartphone ? Oui absolument Hop Mon smartphone qualitatif... Alors... Il y a des fesses Ouais... Des fesses de Yakuza Euh... Lu... Garu... Arigato gozaimasu ! Je pourrais lui mettre les... Les petits... Les petits points d'interrogation L'incompréhension J'aime beaucoup la consternation Les expressions euh... De mes petits personnages euh... Werewolf c'est bien Ça ça m'intéresse Ok on va faire... Du cool grey Ah putain Bon... C'est le 3 Je vais commencer avec le 5 Un peu partout Je vais faire une cicatrice aussi quand même Parce que c'est la... La règle Hop là Et ça c'est un très bon groupe aussi si je me souviens bien C'est Boards of Canada Si ils connaissent c'est incroyable Tu écoutes quoi en ce moment clairement ? Ecoute en ce moment euh... Bah écoute euh... Je me suis un peu replongé dans mes... Dans mes méandres de la tripop En écoutant des petits groupes très peu connus Euh... Mais euh... Là il y a l'album de Dr Flake qui est sorti il y a pas longtemps euh... J'aime beaucoup Voilà Je sais qu'il y a... L'ami Fakir aussi qui... Qui va ressortir un album je crois C'est très très bien Voilà Des petits trucs très détente en ce moment Voilà Et euh... Je sais plus qu'est ce que j'écoute aussi en ce moment Je sais pas écouter des trucs très récents qui sont sortis récemment euh... Et un album c'est euh... Des artistes là un groupe qui s'appelle euh... Euh... Super organisme Ouais Voilà C'est plus le genre de musique qui passe sur Nova et compagnie Mais c'est hyper pop et tout Et c'est vraiment bien sur l'occasion Et c'est un groupe monté par une japonaise de 17 ans Donc ça c'est euh... Ça c'est euh... Stupéfiant Et c'est hyper bien euh... Super organisme Et du coup c'est vraiment des tubes hein Ça s'écoute Ça m'a fait penser un peu à... Euh... The Go Team Euh non pardon euh... Ok... Ouais The Go Team pardon Ceux qui ont fait la musique de... Euh... Little Planet Merde Little Big Planet Ah yes Oui C'est trop bien Hyper mélodique et tout Ça c'est marrant j'ai rejoué à Little Big Planet 2 récemment Et euh... Il est bien hein Le 2 il est incroyable Le 3 je l'avais fait un petit peu mais j'avais moins aimé Mais le 2 était incroyable Et euh... Du coup voilà... Super organisme Ok J'irai checker Euh... Ça fait un peu Big Band comme on dit Donc c'est genre il y a plein de... Plein de Percu Plein de... De styles différents et tout Voilà C'est punchy Ouais clairement ouais C'est une petite base de... The Funk Pop Rock Ok Putain j'avoue Ça c'est... On a pas fait une queue de loup Oui Et bah on va l'ajouter de ce pas Et moi je vais en rajouter une On va l'ajouter de ce pas Merci euh... J'ai pas... Mumule Mumule 2004 Alors je sais pas du coup où la mettre Parce que du coup je l'ai pas prévu dans ma compo C'est long et que de loup Tu peux... Tu peux déverrouiller ton smartphone Ça te dérange pas ? Bonjour Est-ce que ça marche ? Non Non T'as bonne loups d'effet Et bah non Ouais 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 Du clair euh... Du clair dans les oreilles Ah ouais il y a des balèzes Euh ouais Ah ouais non mais euh... Vas-y il m'en saoulait Il m'en saoulait Est-ce qu'ils ont euh... Des queues alors du coup ? Longues queues je veux dire Ils en ont forcément mais est-ce qu'elle est longue ? Ça dépend un peu Ouais un peu ouais Mais du coup est-ce que... Comment je la fais ? Et ouais eux ils la feront vraiment euh... Allez là euh... Je vais la faire un peu ouais derrière euh... Je vais la faire euh... Je suis pas compliqué la vie Ouais elle est vraiment derrière l'ampoule Donc ça n'arrange rien Mais bon Hop là Petit taille en plus Je vais mourir J'ai l'impression que tout le monde s'est dessiné Moi je fais juste des bonhommes en bâton Et bah tu peux faire... Je suis sûr que tu peux faire un très bon dessin sur ce thème Avec juste des bonhommes en bâton Voilà Tu exagères hein Tu vas peut-être faire de la merde hein Ouais 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 Ça va peut-être être un tout petit peu compliqué Mais... Si tu sais aussi dessiner l'ampoule ça va Mais faut essayer hein Mais faut essayer hein Comme je dis hein C'est pas une émission où je vous invite à dessiner Genre pour montrer votre technique ou quoi C'est plus euh... Au niveau des idées Parce qu'on est sur des thèmes Assez funky lol Top délire Megagroob Mais euh... C'est vrai que les gens Il y a un vrai blocage Parce que... Les gens... Ils sont pas genre au top Ils veulent pas le faire quoi Bah c'est ça Ce qui est très euh... Et c'est... C'est bien mais ça fait malheureusement pas progresser Donc il faut pas hésiter à... C'est le but de cette émission Il faut euh... Et justement en fait le fait de le partager Et de voir euh... Parce qu'en fait ce que j'invite aussi euh... A faire en fait c'est après là Parce que nous on va peut-être pas avoir le temps de regarder Tous les dessins qui ont été faits sur le hashtag Mais par contre Vous pouvez aller voir sur le hashtag Et regarder les dessins Et mettre des petits likes juste euh... De ceux que vous aimez Des idées que vous trouvez marrantes et tout Et euh... Et en vrai ça encourage tellement les gens Ca de... Qui ont posté etc... De voir qu'il y a des gens qui réagissent Mais j'ai vu sur la dernière émission ouais Des dessins qui étaient vraiment enfin... Y en a euh... Techniquement en a qui sont ouf Y en a qui ont des idées juste Qui sont euh... C'est ça Ah bah finalement je dis Merde j'ai plus la place pour une ampoule Et ils me disent Bah il est... Il est assis dessus Et bah voilà ! Ah nous on est riche hein Nous on est des... Ah plusieurs on y arrive On est les fumistes de cette émission Alors... C'est tellement pas... Merde je... Mon nuancier Ouais ouais Qui est là Sur quel réseau social ? Ca sera sur Twitter du coup Twitter Twitter Et si jamais vous avez pas Twitter Euh... Mais que vous êtes sur le Discord de le stream Vous le postez sur le Discord de le stream Et il sera reposté sur Twitter Par des modérateurs Si je ne dis pas de bêtises Et je veux pas dire ça euh... Et le mettre dans la merde actuellement Alors on le dit On dit de le stream ou du stream ? Ah euh... Moi je dis de le stream De le stream C'est vrai que c'est ton problème Je suis là vrai Je suis là vrai Tout simplement C'est vrai Qu'est-ce que vous dites alors ? Moi je dis de le stream On dit live ouais Mais dites de le stream ? Ah j'ai créé un monstre C'est horrible T'acceptes les montages Je sais pas dessiner mais je sais... Bah tu peux le poster en vrai Tu peux le poster hein Tu peux le poster hein Nous sommes euh... Tu es libre totalement euh... De le stream Ouais c'est horrible Je m'en veux Je m'en veux de ce nom Bah écoute euh... Je suis navré Je rappelle euh... C'est moi qui ai proposé ce nom Voilà Qui est passé Qui est passé On ne sait pour quelles raisons Et d'ailleurs t'as... Maxildan Zoulou qui passent et qui disent Oui donc de le stream euh... Par ma faute On est professionnels On parle de le stream comme ça Moi j'aurais dit du stream Mais c'est vrai que du stream On pense que c'est euh... Bah c'est du stream en général quoi Ouais mais de le stream c'est vraiment le pire truc quoi Navré les gars hein Non bah écoute moi en terme de DA je m'amuse hein Au moins les dons d'émissions sont un peu compliqués On a la musique euh... Mais t'aurais pu faire le dessin non ? C'est vrai Mais euh... Mais en fait vu que c'était une émission que je faisais déjà Qui s'appelle le dessin ? Qui s'appelait draw whatever Ah ouais d'accord Donc j'avais gardé ça Mais c'est vrai que ça aurait pu être le dessin Alors pour défendre un peu mon morceau hein Parce que... Effectivement c'est un nom de merde Oui défendre un peu Euh... Je... Je... J'aime pas... J'aime pas trop les projets... Francophones Qui ont un nom anglais Oui je vois très Ok Surtout que moi c'est draw together et draw whatever C'est mes deux émissions Donc du coup euh... Quand on a pensé à un nom de stream et tout On réfléchissait avec Lucas Et on... Avec euh... Aussi l'ami euh... Euh... L'ami Mikalo n'est-ce pas ? Oui Et euh... Y'a plein de noms qui sont sortis et tout Et puis en fait euh... Moi j'ai dit non mais les gars il faudrait du français et tout Et après bon j'ai dit Bon vous savez moi j'ai des idées de merde Toutes simples et tout Le stream euh... Le le ça fait un peu français voilà quoi C'est terminé comme ça Et comme les autres avaient des noms Un peu gamer euh... Flingué euh... Ouais le euh... Je sais pas quoi Enfin c'était pas très très du haut Oval à côté non plus Du coup on est... On est resté là dessus Et bah il commence à ressembler un petit peu à un loup hein Quelque chose Alors on va mettre un peu de rose dans tout ça Un petit rose Un petit rose Un petit rose Au moins dans la cicatrice Hop La langue va la faire rouge C'est plus correct C'est plus correct Oui c'est trop bien ça Hop là Je vais faire le petit... Tu sais comment ça s'appelle le petit truc euh... Entre les yeux là ? Le petit truc de l'oeil ? Non non euh... Ah ça là ! Ah non je ne sais pas C'est une bonne question Alors... C'est pas du tout Peut-être que vous pouvez le dire vous Vous savez la petite espèce de perle Je dis toujours une perle Ce truc qui est juste là là Au coin de l'oeil vraiment Voilà à l'intérieur Ça doit avoir un nom Euh... La diffusion J'aime bien les noms de... Oui Et j'en propose La diffusion La radiodiffusion Le flux Le flux Le flux Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne veux pas lui faire une cravate de couleur si ? Euh... Ah... Rouge ça donne envie Ça fera ressortir le truc Allez VRP Il y a une cravate rouge On s'éloigne du Yakuza C'est pas grave C'est pas grave Je suis resté en full nuance de gris Bêtement Tu restes en gris alors ? Ouais je suis resté en gris Je vais mettre très sombre Ok Donc nous avons ça Euh... Est-ce que tu as différents gris toi ? Oui Il y en a quelques-uns Alors après de... Ceux qui sont encore en vie Parce que justement il y en a au moins un Celui-là il est un peu old school Je vais pas te mentir Bon Eh ben on va y aller avec du lavender Ça c'est ma petite couleur que j'aime bien Du coup ils avaient trouvé le nom peut-être Ouais Caroncule C'est caroncule On dirait une insulte En vieux français Espèce de caroncule C'est là Le coin de l'oeil Oui c'est vrai Caroncule Allez c'est là C'est ça le caroncule Ouais bah merde Ça alors ? Alors je vais lui faire une ombre euh... Allez hop conséquente euh... Allez Une ombre du dessus C'est vraiment le... De derrière même C'est vraiment le genre d'ombre qui te fait chier Parce que tu vas devoir en mettre Tu n'as pas envie de placer Tu vas en mettre beaucoup Tu le sais Ce que j'ai pas envie de faire c'est sa main cachée derrière l'ampoule Puisque l'ampoule c'est transparent Vous n'avez pas pensé à celle-là On va... On va retricher un peu Après Les Promarker c'est bien de la marque Copic Euh... Je suis pas sûr Si ? Non ? Non 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 c'est autre chose C'est Windsor et Newton Ouais ouais c'est ça Alors pour le coup les Promarker Ils ont... Avant euh... Moi j'appelais même ça des Trias Parce que c'était surtout des Trias euh... Et il y a eu une grosse évolution euh... De ce côté là euh... Euh... Ça a un peu pas baissé de prix Mais en tout cas il y a d'autres marques qui... Qui sont vraiment moins chères C'est vrai que ce genre de feut déjà euh... Moi je me souviens qu'à l'époque j'en achetais très peu Bah ouais mais aussi euh... Je me rappelle que c'était extrêmement cher Et je m'attendais à pire quand j'ai acheté mes premiers Promarker euh... Il y a pas... Il y a quelques années là Et en fait bon c'est cher Mais ça va C'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas autant que ce que... Que ce que je me souvenais euh... Ouais Mais genre euh... Et ouais c'est quand même pas donné mais euh... Mais je sais pas en terme de... Mais ça en fait ça... Ça voilà... Et en fait euh... Il y a eu des marques qui sont sorties Avec euh... Des trucs beaucoup moins chers et tout Ouais Donc merci euh... Merci à eux d'avoir euh... Un petit peu démocratisé ce... C'est ça Cet outil exceptionnel Hum... Parce qu'il y avait pas 36 marques qui faisaient ça euh... Ouais 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 bah c'était Trias et Promarker D'ailleurs euh... On met les ombres Moi je vais pas vous mentir Je m'approche de la fin Malheureusement Bah oui monsieur on va devoir s'en aller Malheureusement Et euh... J'ai hâte de voir un petit peu ce que... Vous nous avez préparé Chers internautes Eh oui Parce que moi je vais pas vous lâcher Je veux voir 2-3 trucs avant de partir Eh oui Bah regardez Il y a sûrement déjà des trucs de toute façon Hop Hop Fameux J'en ai pris chez Action Je connais pas du tout Action 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 Man Action Man Le plus grand De tous les héros Il y a encore des pubs Action Man la télé J'aurais plus la télé Je sais pas Les très très jeunes qui nous suivent Très très jeunes Même si vous devez être probablement au collège D'ailleurs alors par contre ouais tu vas voir euh... Subcheck Twitter Tu fais une connerie C'est qu'il y en a beaucoup qui balancent leurs dessins Et figure toi On dirait un peu des feuilles de cours Mais sachant qu'il est entre 15h et 7h NANI Vous avez osé ? Et qu'on est lundi Et bah je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui font ça en cours Et TENSION On s'en bat les couilles Euh c'est vrai On s'en bat les couilles C'est pas mon problème Moi aussi j'ai dessiné quand j'étais... Sauf que comment ils peuvent suivre le stream ? C'est vrai que par contre ouais C'est-à-dire qu'il regarde juste le... Il regarde juste le... Il regarde juste le Yakuza le garou en poule Il a un petit écouteur genre sans fil là Et euh... A l'ancienne Une oreillette et tout machin Et il a son truc dans sa trousse Mais non Impossible je crois pas Dans sa belle trousse de la marque qu'on a oublié là-bas Et euh... Je n'y crois pas Je suis sûr que ça existe Les temps ont changé hein Moi jamais jamais de la vie j'aurais osé faire un truc pareil Ah bah moi mes gamins Je peux te dire que je vais les avoir à l'heure Figure toi Bonne phrase de darons C'est ça Un gros big up à tous les darons Bien sûr Je suis plein Bon Ca dit quoi là ? Là je suis obligé de faire ça franchement en speed les gars Spilly spilly Je m'en veux Euh... Alors c'est là C'est un peu tricky On va faire des petits dégradés familiaux Et bien c'est bien pété Hop là Mais il est tout gris hein Pour l'instant euh... On tout gris C'est pas grave On va m'oublier On va m'oublier vous N'importe quoi Ah oui le fameux mélangeur Non 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 j'ai pas utilisé cette merde euh... Cette technique euh... On s'était demandé à l'infos vous étiez avec moi Et on s'était demandé à quoi vous pouvez bien servir le mélangeur Franchement Ca sert hein ça c'est à n'en point douter Sans aucun doute Mais euh... Mais moi je ne sais pas m'en servir Voilà Et on se demandait justement Peut-être que certains ça euh... Je crois que vous me l'aviez déjà dit la dernière fois Mais j'ai oublié J'ai une grande mémoire hein Bien évidemment Mais euh... savoir genre Est-ce qu'on l'utilise avant De... Ensuite utiliser du promarker par dessus Mais je crois que ça s'utilise un peu avant ouais Ouais je sais pas du tout C'est ça qui est très... Je sais pas quel est le... le fin... Le fin mot de l'histoire A quoi ça sert vraiment en fait Ok Si on me dit mélanger euh... par contre euh... Merci Merci de cette participation Alors Euh... On va faire un petit peu de... n'est-ce pas ? Un petit peu d'ombre Comment tire ? C'est fait à l'arrache Vous ne m'apprenez rien ? Oui c'est fait à l'arrache ! Je sais ! Le blender c'est pour mélanger Le blender c'est pour mélanger les couleurs Merci Merci A toutes vos participations exceptionnelles C'est avant Et c'est pour un effet dégradé bien plus propre Ah oui c'est avant C'est ça en fait Le problème que quand c'est avant C'est qu'il faut anticiper Ah oui Voir même être professionnel Et voilà Ça c'est pas nous ça C'est pas nous 31 Et ben je vais euh... vous savez quoi Euh... pas tarder à partir Je vais mettre un peu de... Si tu vois on peut faire euh... Je sais pas si euh... Si Riso il peut montrer peut-être euh... Au moins un ou deux trois dessins Qui ont déjà été postés Moi j'ai fait une grosse connerie Quelques petits dessins Avant qu'il parte Après hein tu pourras regarder euh... Sur le hashtag quand tu pourras euh... Mais avec euh... Avec une grande allégresse hein Allégresse J'imagine du coup avec ton smartphone Oui voilà Très noble Toujours de l'allégresse J'vais juste essayer de faire euh... Putain les gens s'y connaissent de ouf hein en Promarker Ils s'y connaissent autant en Yakuza qu'en Promarker Ah bah c'en est presque flippant Je ne sais plus que faire, que dit ? Euh... Quelques trucs ? Allez ça va s'afficher Ok Alors... Ah ouais un vrai tatouage et tout Ohlala Trop bien Super Il a tué un loup-garou non ? C'est ça ? Il est dead au sol quoi Ouais Ah putain Il a gagné Trop classe Trop trop cool Trop beau Allez on p'tit zoom Et bah bravo je sais pas comment tu t'appelles mais euh... Allez même monsieur cruiser Oh trop bien ! Monsieur cruiser qui travaille juste à côté Jean-Michel Garou va réparer une grosse lampe Tellement cool Avec sa grosse ampoule sur le bras Ah ouais c'est super Ohlala Super Yakuza Garou Avec le petit tatouage euh... T'as vu un peu ? Ah j'aurais du faire ça en numérique putain je savais Alors je vais juste faire moi un petit truc derrière J'ai adoré cette couleur En arrivant Vous allez voir ça va faire tout ressortir Hop Y'en a d'autres qui arrivent T'es descend forcément Ah c'est trop bien Il est enfermé dans l'ampoule Tellement cool Et c'est pareil c'était sur une feuille de cour Attention hein Attention hein vous a l'oeil Ah si elle est pas mal non plus euh... Beaucoup Jonathan Tu veux voir celui de Jonathan Oh putain Et tu vois comme quoi Mais c'est une photo c'est une photo C'est un dessin Ca c'est un dessin Incroyable Mais non Regarde les poils Je suis sûr que c'est une photo avec un filtre Regarde les poils frère Les poils Trop bien Et comme quoi hein C'est possible Alors moi je vous montre une petite technique de gangster Si votre compo est un peu fadou fadasse Hop là Tu prends Une couleur T'en fais un cadre Ton personnage il en ressort Voilà Alors là Je vais pas vous mentir Parce que j'ai mon taxi Qui est maintenant en bas Mais c'est pas grave C'est un secret Ensuite je vais enregistrer une émission Un podcast audio C'est vrai Ouais Qui s'appelle NoTube Je vais dire est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui 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 Non mais c'est juste un petit Un petit petit podcast audio Très bien Sur l'univers de YouTube Ok Et du coup ils ont des invités un petit peu toutes les semaines Très bien Et j'avais calé ça à 17h Et je le rappelle Je me suis trompé Dans les horaires De ton émission Et du coup je me retrouve comme un con Je ne te l'ai pas rappelé Je suis navré My bad Ton dessin est apprécié En tout cas Et bah oula Je vous en espace Je vous en espace Sur le paper C'est vrai qu'on est très habitué au digital Ah ouais ouais Maintenant sur tablette J'avoue C'est la vie C'est en partie à la faute de monsieur Si je me suis mis à beaucoup dessiner sur iPad Et bah c'est Adrien Meignel qui m'a dit Ah dessine sur tablette et tout Tu verras ça tue Et moi je fais ouais mais non mais sans Photoshop moi je connais pas Il m'a dit mais si 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 Moi je dessinais sur Surface Pro à un moment mais c'était pas C'était pas encore ce que je voulais vraiment Bah non parce que tu restes dans une interface quand même Bah APC ouais c'était pas comme que je voulais Ça approche de la fin de mon dessin J'adore cette couleur qui s'appelle gingembre je crois Gingembre c'était ça ouais On parlait tout à l'heure C'est joli En effet c'est ben beau Mon petit nuancier Non mais les gars qui Moi je regarde pas mal de dessins sur Instagram Des mecs qui font des compos en aquarelle Et ils anticipent tout avec leur Tu sais leur petit cache là Ouais c'est euh merde Pour estomper un petit peu la Non c'est même pas estomper c'est vraiment caché en fait Ah oui d'accord Et ensuite ils le gratte et tout s'enlève Ah oui putain c'est Et là tu fais mais les gars vous anticipez trois coups d'avance moi je dessine je suis là Ouais ouais on va mettre du... Incroyable 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 Au début je croyais et en fait une fois que tu pars dans les méandres d'un truc que t'aimes bien Après au niveau des références après T'as un algorithme qui est vraiment bien fait Ouais Et en fait ça y'a vraiment des trucs de ouf Et justement d'ailleurs dans les tatouages aussi y'a des trucs... Ah oui peut-être ça peut être une bonne inspiration Aussi ouais Mais euh mais ouais non j'étais pas là Mais c'est vrai que sur Instagram sur... Alors Et je traîne beaucoup sur Artstation aussi Où y'a évidemment des... Artstation Artstation Qui te fait vite déprimer Ah oui 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 Tellement y'a des trucs de malade menton C'est le problème avec internet quoi c'est que c'est formidable en même temps ça te déprime C'est ça Nous avons ça Je vais utiliser un autre jaune que j'ai qui n'a rien à voir Le moutarde Oh si il fera le tas Moutarde Très beau moutarde J'avoue je suis en speed total Là il est en speed hein J'imagine mon taxi qui... Ne te mets pas dans la merde Non 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 Nous abandonner à tout moment On survivra Alors du coup j'ai bien fait de faire un costard blanc parce que c'est... Du coup j'ai gagné en... 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 En rapidité J'avoue Tout est calculé Tout était prévu Tout était prévu Ok maintenant on va faire un peu de postcard blanc familial Ok euh... Là comme ça C'est con j'ai... Il me manque un putain d'intermédiaire entre le noir et le... Et le foncé ici là Vraiment hein Mais euh... C'est toujours ça c'est que tu dis euh... Oh j'ai exactement ce qu'il me faut comme feutre J'en aurai pas besoin de plus Ceci est faux Que tu crois mon bon ami Que tu crois Je sais même pas ce que je fais Je sais même pas ce que je fais dans la panique J'ai fait ça Et euh... Il me semble que ça c'est d'avoir une couleur Ça a une couleur un peu euh... Vas-y fais moi rêver Quelle partie ? Ça là Le pied de l'ampoule là ? Ouais bah ça va être un... Ça va être euh... C'est très chromé t'sais hein normalement Bah ouais je sais mais j'aurais une... Il faut mettre des petits reflets de couleur Ah putain j'ai pas pris mon satin Bah tu sais quoi J'ai une couleur J'ai oublié mon satin J'ai oublié mon satin J'ai oublié mon satin Et ça aurait été pile poil le truc que j'aurais voulu Mais c'est pareil on va faire un peu de clair avec ça Ah putain viens ici le blanc toi In strip lights Oh A flask I drink a soap tea Until daylight sends me home C'est bon hier j'ai regardé The Defiant One Defiant One Ok Voilà l'histoire de Dr Dre et compagnie là Son pote euh... Jimmy Yovine Un mec qui a presque le même nom de fois Que moi Mais avec trois lits de plus Et euh... C'était vraiment passionnant quoi Ok C'est sorti où euh... C'est sorti sur Netflix C'est un truc euh... HBO et euh... Nettoflex Yes Je t'ai pas volé de truc Non je crois pas hein Je t'ai rendu tout ça hein Ça c'est à toi C'est ma moi ? Ok Ça c'est à toi Ok Eh ben Mes chers petits amis La trame On se... On sera pas servi malheureusement Mais faudra qu'on se teste ça absolument Je... Je reviendrai Il faut signer non ? Il faut absolument signer Regardez Ohlala incroyable Le cadrage Une réalisation au poil C'est le cas de dire Parce que c'est un loup-garou Et oui Voici le petit euh... Loup-garou En plus j'essaie de le mettre droit Euh... Qui du coup A une idée de je sais pas quoi Je euh... Vous le laisse ici ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute comme tu veux hein C'est un plaisir J'ai vu que t'as gardé celui de Joulou et tout J'ai gardé celui de Joulou D'Haïla etc... Donc écoute si tu veux le laisser euh... Je peux le garder précieusement Voilà Voici mon look Alors c'est Yakuza Loup-garou en poule Loup-garou et en poule Yaa Yakuza on est pas sûr Avec sa cravate de Slenderman Tu veux le prendre en photo avant de partir Ou je te l'envoie ? Ou euh... Non tu sais quoi tu vas me... Je te l'enverrai Tu me l'enverrai Je le retweeterai Merci beaucoup Euh... Je suis d'accord avec vous Je suis désolé Y'a pas de soucis Mais en tout cas Bah merci infiniment Mais non Merci pour l'invitation Tu m'as dit ah bien quand tu veux et tout Mais oui absolument Et si j'avais pas foiré ce... 41 ok T'inquiète Mais ouais en tout cas Et puis tu reviendras pour une émission spéciale tram Une spéciale tram Et vous allez voir ça va être bien plus chiant Oui Je vais garder mon nuancier Parce que ça c'est la vie C'est bon Un élève modèle Vraiment on a eu le meilleur élève de Draw whatever Mais cher peu des internautes C'est plus une souris Et bah oui c'est tout sauf un loup visiblement Mais si Si regarde Beaucoup de compliments J'ai fait ce que j'ai pu Euh... J'espère que tu vas bien terminer ton petit dessin Qui a l'air très prometteur C'est vrai que Franchement le gris tu le maîtrises vachement bien Bah en fait il me manque un truc entre le noir et le gris foncé Et moi j'aurais utilisé un peu de Tipex et de Posca Pour faire des petits reflets Franchement c'est la vie j'en ai mis à peine moi sur 2-3 petits trucs là J'aurais bien rajouter au moins une couleur ou un truc peut-être Ouais Mais bon c'est pas grave Mais déjà ça On est content Il y en a... C'est toujours difficile moi je trouve de parler De dessiner Ouais ouais Mais c'est pour ça que j'apprécie Monsieur Cyprien d'être venu Maintenant je vais finir l'émission avec vous Tranquillement à l'ancienne comme d'hab Tout seul Tranquille Voilà Et du coup moi c'est tout gris Là on a eu des supers couleurs à côté d'un habitué de la couleur Et moi le pauvre Le pauvre émot monochrome J'hésite en vrai du coup à ajouter une couleur quelque part Si vous avez toujours des idées je vous connais vous avez toujours des idées de fou N'hésitez pas Euh... Qu'il est mon petit euh... Ah il est là Il est caché Il y a un public où c'est un son C'est un mystère C'est un grand mystère Il s'en va Le voilà Au revoir Bisous Bon courage à toi Bonne route On peut faire les yeux rouges on pourrait On va voir Du coup son euh... Ses promarqueurs à lui sont beaucoup plus euh... Beaucoup plus euh... Pastel que les miens Et euh... Et du coup c'est vachement chouette pour faire des petits fonds un peu comme euh... Vous avez vu sur celui-là En fait pour un fond comme ça ici C'est incroyable Et moi j'ai pas de... Les miens ils sont trop... Trop euh... flashy en fait Du coup euh... Je pourrais pas Sinon j'aurais bien fait euh... Ouais le rouge derrière ou un truc comme ça euh... Enfin ouais non ça va être trop compliqué Je pense Qu'est-ce qu'on peut faire ? Attendez on va quand même euh... Sortir le rouge puisque c'est un... Un habitué Pareil le jaune J'ai un jaune mais il est très euh... Ah ou le orange Oula Je crois que j'ai cassé ma boîte Lune rouge derrière Hein... Bah ça fera un peu trop Japon Enfin pfff On diras c'est euh... Quel crayon de papier Oula il y a trop de questions Une pleine lune en nuances de bleu Pareil en bleu Mais en fait j'ai des couleurs trop flashy regardez J'ai des couleurs vraiment euh... Blood moon Bah ouais en fait je pensais à du rouge Juste du rouge en fait essayer de remplir derrière En fait je pensais limite juste une bande rouge Là là Genre juste derrière Pas de couleur Pas de couleur Nooo Je vous regarde hein Je vous lis un petit peu Je pense que tu peux lui faire des petits lighting blue Et jaune en mode side Waouh Bah déjà En fait j'ai envie de tester juste le petit yeux un peu orange là Hop là En fait avec le gris ça boit un petit peu mais euh... C'est pas dégueulasse C'est pas grave Ça marche Et euh... vous voyez rien en fait de là Un demi-cercle rouge Je ne sais pas Round C'était le vrai Cyprien Et bien non 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 bien sûr que non C'était pas le vrai Imaginez je vous ai dit imaginez si j'avais pu faire venir le vrai Cyprien sur ce plateau Incroyable Boucher de soleil Bah j'ai pas trop le temps hein J'ai 5-10 minutes Et il me reste encore quelques petits détails à faire Très rapide hein mais euh... J'ai un équipe qui était un peu différent J'étais très concentré sur ce que disait notre invité L'ampoule jaune et le reflet jaune Hum... je sais pas I don't know Mais ouais la lune de sang mais en fait je sais pas En fait vous savez la lune ça reste blanc même si c'est une lune de sang elle est pas rouge vie Fin là ça va être rouge rouge vénère en fait Féline aura Ouais non ça va... En fait je vous dis ça dépend vraiment de mes couleurs Et en fait mes couleurs elles sont trop euh... trop flashy Par contre ce que je peux faire c'est ça Essayer des trucs Dans le tatou Dans le tatou on peut mettre des couleurs hein Déjà ça Ça peut ruiner de ouf hein mais euh... Ça peut ruiner de ouf Ça peut ruiner de ouf Lune rouge en mode sangouane versus sel Du sang dans la bouche C'est dégueulasse Alors regardez, attention On a un nouvel invité Bien plus prestigieux que le précédent Qui est là ? Qui êtes-vous monsieur ? Bonjour ! Bonjour ! Ça va mon zoulou ? Ouais je suis venu t'accompagner pour les dernières minutes comme ça C'est gentil ! Comme ça t'es pas tout seul Tu tues partout ! Et euh... je suis venu signer mon dessin aussi bien sûr Je le ferai gagner sur mon Twitter donc euh... Il est bon hein ! Il est bon ce zoulou ! En vrai il a été très bon euh... Ah il est très fort hein ! C'est un... C'est un master hein ! Il est très adapté je trouve à l'émission Dans le sens où euh... Bah où il a... Il a un line art qui est vraiment très feinte Qui est très précis etc... Et euh... Avec des petites ombres etc... Enfin je sais pas Il a un style qui est vraiment... Parfait pour ce genre de format en fait Et euh... Et voilà ! Et du coup bah la preuve c'est que... C'est que ça défonce Yes ! Moi je le verrais bien sur une boîte de céréales maintenant Voilà ! J'avoue ! Au tout début quand il y a commencé Ça me faisait... Ça me faisait penser à ça Est-ce que... Est-ce que peut-être avec du VR fluo Je vais défoncer mes feutres J'en ai plus rien à foutre ! Je fais n'importe quoi ! On a commencé à avoir quelques images De ce que les gens ont fait Ouais ! J'ai trouvé l'idée euh... Du loup-garou dans l'ampoule Fabuleuse quoi ! C'est vrai ! Alors franchement euh... Je trouve ça super bien Et en fait c'est pour ça que cette émission est super C'est que tout le monde peut s'exprimer Tout le monde peut euh... Mettre sur papier euh... Ses idées Même si euh... Il y en a quand même pas mal qui Lancent leurs idées sur le tchat En se disant euh... Bah je vais pas le faire J'ai la flemme J'ai pas le temps machin Et du coup euh... Tu vois un peu le problème c'est que... Du coup tu... Bah il y en a qui veut ça en fait C'est compréhensible ! Enfin je veux dire des fois tu peux pas etc... Ah puis il y en a qui aussi n'aiment pas ça Mais il y a des personnes qui essaient et tout Et ça... Et rien que pour ça c'est beau tu vois Hum... Ah mais c'est pour ça que j'essaye vraiment de... De dire aux gens de se lancer Et d'essayer en fait Parce que ça... Ça coûte pas grand chose d'essayer Mais je comprends que les gens veuillent pas Après je sais aussi qu'il y en a qui dessinent Mais ne le partage pas tu vois Et ça c'est tout à l'heure aussi Ils font ce qu'ils veulent tu vois A le faire plus souvent A dessiner même plus souvent Dans votre quotidien etc... Et c'est pas... Et du coup c'est pas grand chose en fait Si des fois vous manquez un peu de boost Ou un peu de... Je sais pas ouais... De motivation ou de... Des fois... C'est ça aussi le dessin Quand on est vraiment à fond dedans C'est parfois pas facile de... Bah de se motiver à dessiner vraiment régulièrement C'est compliqué hein les couleurs... Je me perds un peu dedans mais... Je vais essayer... Un peu de fluo... Mais ouais... C'est pas évident d'être... Pardon pertinent dans tous les thèmes Tu vois enfin je veux dire Ca c'est vraiment compliqué Là celui-là était vraiment dur De temps et tout... Le fait que bon bah tu fais un petit schéma au crayon Mais derrière tu passes tout de suite au remplissage Enfin je veux dire T'as moins le temps de réfléchir Et d'être... Enfin t'es vraiment dans le tac au tac C'est ça Et des fois... Bah des fois tu... T'es essayé de rattraper un petit peu tes gourdes Et moi je suis étonné les gens vont pas Tellement vides sur... Il y a un qui pose des dessins à une vitesse Sur Twitter... Après vous vous êtes là vous animez et tout Donc euh... C'est normal que... Que vous mettez plus de temps quoi Mais même euh... Bah surtout que ouais... Moi j'ai beau... Les émissions que je fais euh... Que je fais sur ma chaîne Twitch ou quoi que ce soit En fait j'aime bien même couper mon micro et dessiner Parce que sinon j'arrive pas à... A vraiment me concentrer euh... J'ai vraiment du mal à parler et à dessiner euh... De façon vraiment euh... A être très concentré euh... Voilà je vous l'ai mis jaune là... L'ampoule quand même J'ai vu que vous la demandiez Je veux pas trop forcer parce que... Ça part vite euh... Kékébète Yes Mais ouais Yes yes Ah il y a la cicatrice c'est vrai Enfin je vais pas mettre du rouge euh... Je vais la gâcher Je vois le tattoo de ton loup-garou là euh... Je cherche absolument un autre euh... Une autre idée de tattoo là Ah il est... C'est... J'ai mis toutes les couleurs que j'avais Au final euh... J'avais peur que ça soit... Mais en fait vu qu'il y avait le gris en dessous Ça va Ça va Tu sens que c'est un... Tattoo japonais enfin je veux dire Ouais ça va ça passe Et du coup j'ai envie de... De mettre une bande de couleurs derrière Je sais pas pourquoi j'ai envie de... De lui foutre un... Un mini euh... En fait il me donne une bonne idée avec son cadre euh... Mais moi le problème c'est que j'ai pas de couleurs euh... Atténuées comme ça Genre euh... Ah ça va dire que tu vas être dans le flashy agressif ? Bah c'est ça en fait Soit je mets rien soit euh... Ah oui de me dire Est-ce que je mets une bande de couleurs derrière Ou est-ce que je mets rien du tout ? Au choix Et en attendant je vais faire mes petits détails euh... Sur le... Parce que j'ai encore des petits détails juste euh... Bah le tattoo vous voyez je savais pas trop mais euh... Au final ça va je suis plutôt content Non Là on va juste rajouter des petits poils Oula rien Bande rien 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 Y'a plus de rien hein Ouais ok Bah on va rien mettre Ouais les gens veulent que tu aisses comme ça Ouais non mais euh... Je pense que c'est un bon call Après des... Des fois on veut... On veut trop rajouter aussi tu vois Bah c'est ça... On a peur du blanc, on a peur du... Même euh... C'est totalement ouais Ça a peut-être pas vraiment de rapport mais je sais que euh... Tu sais en politique y'a un rythme qui est hyper euh... Qui est hyper lent qui est hyper genre avec des pauses des trucs comme ça genre j'imagine que c'est lié à ça tu vois Ouais bah c'est vrai Ah... Et maintenant je suis bien Je suis bien pour attaquer le récap Je pense euh... Rajouter un petit hashtag ASMR dans le titre de cette émission Hashtag ASMR Ah ouais tiens on va peut-être pouvoir... J'ouvre mon stylo J'ouvre mon stylo Ah... Écoutez le feutre Enfrotté contre la feuille Oh... Térité L'ASMR en toutes dimensions Ça se met en shoot C'est ça Oh 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 oui Ah y'en a des fois sur le chat je me demande ce qu'ils font avec leur... Leur promarqueur Leur feutre à alcool Ouais 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 Je ne pensais pas... Non ouais Max Trop ASMR C'est ça Hop là Et là avec la hachure je peux peut-être sauver un peu mes dégradés euh... Mes dégradés qui étaient un peu... Un peu... Un peu trop marqués Compliqués hein Le tatou est pas mal en couleurs Bah ça fait aussi ressortir les trois éléments quoi Le loup-garou qui est... Qui est central L'ampoule Et le tatouage pour... Pour le Yakuza Euh... Qui euh... C'est vraiment trois idées très difficiles C'est... C'était des idées simples en fait Chacune de leur côté Mais euh... Mais je pense que c'était un des... Des draws whatever où c'est plus compliqué de les associer vraiment Parce que l'ampoule là finalement moi c'est simple Parce qu'elle est... Elle est posée juste dans sa main quoi Y'a pas de très... Y'a pas une vraie histoire derrière Mais euh... Mais déjà dans les quelques qu'on a vu euh... Les quelques dessins qu'on a vu là euh... En principe était encore là Genre y'a déjà des idées euh... Bien cool genre... D'enfermer le loup-garou dans l'ampoule Je trouve ça trop bien tu vois C'est tout con mais c'est super bien Genre euh... Je sais plus ce qu'il y avait d'autre Mais euh... Mais j'ai hâte de weir De weir De weir De weir Hop 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 Est-ce que t'as déjà des idées des pistes pour des... Des prochains invités ? Prochains invités euh... Bah d'ailleurs euh... Tu peux... Tu vas certainement pas donner des noms mais... Alors euh... Bah bah Cyprien déjà m'a parlé de... De quelqu'un Euh... Que je connais pas trop mais euh... Mais qui est en France actuellement Mais euh... Mais euh... On va en reparler vite fait A voir s'il pourra venir peut-être lundi prochain C'est... Pas forcément euh... Ca va peut-être être compliqué mais... Ca serait trop cool Ouais Et ça pareil je ne vous dirai rien Mais euh... Mais ça serait trop bien euh... Sinon euh... Sinon pareil j'ai d'autres invités euh... En tête Après y'en a qui comme je dis à chaque fois hein c'est compliqué euh... Le lundi de 15h à 17 C'est pas tout le monde qui est disponible à cette... A cette horaire là Mais euh... Mais euh... Non j'ai plein de petits invités aussi Puis y'a plein de copains hein... J'aime bien faire venir des copains aussi euh... Même si c'est pas des gens qui dessinent forcément régulièrement euh... Ou quoi... Mais euh... Mais euh... Mais si vous vous avez... Je rappelle hein... Si vous avez des idées mettez les moi sur Twitter... Ou euh... Ou ploper les gens euh... Y'a pas de soucis... Non j'ai pas de soucis... Du coup euh... Suisse ça va tiens... J'ai cru que tu m'aurais dit euh... Bah Guadeloupe... Bah là on va chercher un sponsor pour l'émission... Pour le faire venir... C'est ça... Mais euh... Ouais de la suite... Bah en fait moi je vais voir et puis euh... Pour euh... Pour lui payer le petit trajet et puis il viendra dans l'émission... Voilà... Parce que Jawa c'est un peu la resta de cette euh... De cette euh... Saison... C'est vrai... Il a déjà manqué une émission... Il a déjà manqué un dessin... Ah je sais pas hein... Je crois pas hein... Un drawwhatever euh... A chaque fois que j'ai regardé ou que j'ai participé... J'ai vu un de ses dessins... Je crois en tout cas... Je crois je crois... Mais euh... Et là on vous annonce qu'il n'était pas là aujourd'hui... Aïe aïe aïe... J'ai des doutes... Bah c'est marrant parce que maintenant même les gens parlent de lui directement dans le chat... Oui c'est ça... C'est pour ça je pense que... Je pense qu'il est quand même dans le coin... Mais ouais... Puis Jawa qui est sur mes lives depuis un sec... Ouais il l'un que j'aimerais bien euh... C'est plus probable euh... C'est plus facile de le faire venir je pense... Mais euh... Mais ce sera avec plaisir hein... C'est à mon copain... Allez... Paf... J'ai presque fini hein... Il est 56... Oh oui d'ailleurs... Faut que je me reviens un peu... Dis donc... Parce que je parle je parle... Alors moi faut que je me remette à dessiner... Mais je n'ai plus de matos... Quelqu'un aurait une liste de base... Alors ça... C'est même pas forcément à moi qu'il faut demander... Parce que je suis vraiment zéro en matos... Cyprien il aurait pu te répondre... Parce que visiblement il est beaucoup plus calé que moi en matériel... D'accord... Il est très euh... Très fan de papeterie... On en parlait juste avant le live... Et euh... Moi j'aimais bien une époque mais j'ai vraiment euh... Enfin j'étais pas dans une époque... Où j'avais vraiment zéro thune... Et du coup j'étais... Ca me faisait chier parce que j'avais plein de matos que je voulais... Dont des... Même des promarqueurs... Des feutres à alcool... Des trucs d'aquarelle etc... Genre... Des trucs vraiment très précis... Et je bossais à un plein ciel... Qui faisait aussi papeterie... Etc... Et euh... Peut-être tu ranges les rayons... J'aimerais bien avoir tout ça... Ca a l'air trop bien... Et euh... Et euh... Et euh... Et du coup euh... Du coup ouais... Mais euh... Mais lui il a beaucoup de références j'ai l'impression euh... Mec c'est dingue comment t'as réussi à faire ressortir euh... Ton personnage là... Juste en faisant des ombres et tout... Bah les petits traits avec le... Le... Ce stylo tout fin là... Chaque fois ça me... C'est mon petit euh... Parce que moi j'appelle le cache misère de fin... Mais euh... Dans le sens où euh... Ouais ça peut euh... J'aimerais bien le cacher à misère comme toi hein... Enfin... Bah en fait c'est juste que ça... Ça atténue... Moi j'aime beaucoup le déstructurer comme je disais tout à l'heure... Et en fait ça atténue les... Les dégradés qui étaient un peu cassés... Genre le... Justement mon... Mon noir ici là... Qui était avec le gris foncé... Qui était genre trop euh... Trop démarqué... Et du coup en faisant des hachures comme ça... Ça... Ça te le... Ça te l'atténue en fait... Ouais ouais... Tu vois genre tu pilles les petits traits juste à côté... C'est les petits... Les petites astuces... Les trucs et astuces... C'est quand même pas mal... Après moi ouais... C'est une technique après euh... Comme je dis hein... Chacun fait toujours un peu euh... Moi c'est marrant tu vois... Je... Je sais jamais quand mon dessin est fini tu vois... Genre j'ai toujours envie de rajouter des trucs... Mais je ne sais pas quoi... Et c'est d'ailleurs la limite de euh... De euh... De mon skill entre guillemets... En dessin... Et euh... Ouais c'est ça tu sais... Je suis là... Bah je sais que c'est pas fini... Mais je sais plus ce que je veux faire... Je sais pas... Et il y a un côté de... Bah si je tente de rajouter des trucs... Potentiellement je peux niquer mon dessin... Ouais le fameux Roomed... Ou le save... Yes... Tu sais je prends une photo avant... Et puis... Et hop si tu recommences... À Akzari qui a... Qui aurait pu donner l'avis euh... Bah tu peux donner ton avis sur le dessin de Cyprien... Et voilà je savais qu'il allait dire... Je savais qu'il allait dire... Ouais ouais ouais... C'est important... C'est ma merde... C'est important je demande toujours au moins à Akzari... C'est ma merde... J'ai entendu dire c'était mon dessin... Il l'avait pas vu... Euh yes carrément... Pendant que je... Je termine... Allez regardons la suite... Hop là... Alors... Jérémy... T'es tellement cool... Ah lui il fait vraiment dans la tenue... Il fait vraiment Yakuza je trouve... T'es tellement cool... Avec son idée hein... Gigi... Trop stylé celui-là... Ah c'est Gigi euh... De la PJBV de Fortnite... Le fameux... Oui le fameux Gigi... T'es tellement cool hein... Je crois que c'est lui... Ah celui-là est ouf hein... C'est euh... Ah ! Ah il a pas assumé ! Bah alors... Hello Jawa... Incroyable... Putain il défonce... Ah la chemise ouverte comme ça euh... Tellement cool... Ouais il a fait l'ampoule euh... L'ampoule en haut un peu en... En Blood Moon... Tellement cool... Niro... Tellement cool... Ah c'est pas mal... Ah il est chouette celui-là... Ah si... Bon... Le grand M... Un peu en strip BD comme ça euh... Le Yakuza et son idée... Et le loup-garou qu'est-ce qu'il fait au fond ? Il se fait torturer... Ah il est capturé... Il se fait torturer... Il se fait torturer par les Yakuza... Tellement cool... Alexis... Dans un style un peu beaucoup... Il fait penser à la ville coyote... Sacré slip hein... On dirait la ville coyote... Ah oui j'avoue... Beau slip... Beau slip... Ah bah oui... Elle est chouette... Sur la moto... On a perdu les ampoules... Ouais c'est marrant... Il y a des gens qui associent... Il y a des gens qui dissocient... C'est ça ouais... Trop mignon... La petite ampoule hein... Oui... Il a l'air tellement euh... Tellement triste... Wouah... Patrick Fontaine qui a écrit un super article... L'illustrateur qui vient de faire ce dessin... Qui a écrit un super article sur l'émission... Qu'il a sorti sur son blog... Et je te remercie beaucoup pour cet article... C'est très très gentil... Et c'était très très chouette... Voilà... Et ton dessin est en place d'ailleurs... En blaze away... La chasseur de loups-garous... Ah c'est trop bien... C'est un chasseur de loups-garous... Tellement cool aussi... Trop belles idées... Ah Dwarf... Aussi... Ah cool... Ça c'est ce à quoi je pensais... Au tout début je voulais faire ça... J'avais commencé un mec de dos... Ah bah du coup on voit pas... Parce que ça a bouffé... Mais genre... J'avais commencé un mec de dos... Et je voulais faire le tatou derrière... Un peu à l'affiche Yakuza... Assez classique... Ah bah regarde... C'est au plus encore ici... Mais voilà... Mais euh... Mais ultra cool... Mais je savais pas comment mettre l'ampoule et tout... Mais là voilà... C'est tout con tu vois... Mais d'intégrer des ampoules comme ça... Je trouve ça trop chouette... Tellement bien... Ah on a repris l'idée du rectangle de Cyprien... C'est ça... Enfin... Ce qui est pas forcément son idée hein... Ouais mais c'est... C'est une bonne technique de... Quand on fait un dessin un peu cartoon... Sans fond ou quoi que ce soit... Parce que par exemple... Oui Cyprien c'est pas forcément quelqu'un qui va faire beaucoup de décors... D'arrière-plan comme il me disait... Mais euh... Mais qui du coup... A des belles compos en fait... Tu vois genre... Là c'est tout con mais il a extrêmement travaillé sa compos... Voilà... D'accord... Ok... On... On reconnaît un peu le... Enfin avec la carpe au milieu... On reconnaît aussi les tatous de Yakuza... Je sais pas si c'est le... Le but est escompté mais... C'est pas mal... Au départ... Vu comme ça... C'est un dos de Yakuza... Mais en fait c'est une ampoule... Ouais... Parce que là elle est euh... Ça fait très estampe c'est chouette... Et voilà... C'est fini... Pour ça je le trouve un peu bof par contre... Ha ha ha... Et euh... Je sais plus le combien TM c'est euh... De Draw whatever... 17 ? Bah il faut regarder sur euh... Le dernier c'était quoi ? Ah oui bah oui... Pas con... Ah je suis pas à moitié la con... Ouais c'est ça 17... J'avais raison... Incroyable... Nickel... Bah voilà... Terminé... Yes... Avec celui de Maud... Ciprien... Hop là... Voilà... Incroyable... Bah merci beaucoup en tout cas... As-tu pensé à inviter des viewers... Pour une session de Draw whatever ? Beaucoup m'en parle... Mais euh... C'est compliqué pour l'instant... Je préfère inviter des gens que je connais bien... Ou avec qui je suis euh... Je suis un peu plus âgé... Comme on disait avec Zulu la semaine dernière... C'est vrai que faire venir des gens que... Bah qu'on connaît pas forcément... C'est un peu risky quand c'est des viewers... C'est risqué parce que c'est la roulette... C'est le pile ou face... Bah c'est ça en fait... Tu sais pas si le mec va être local... S'il va être malaisant... S'il va être intéressant... Mais c'est vrai que j'ai une grande liste aussi déjà... De gens que j'aimerais faire venir... Des copains du... Bah du milieu aussi un petit peu... Des gens de le stream etc... Et puis des dessinateurs un peu de... De... De Twitter etc... J'ai plein de noms... Mais euh... Des fois j'y pense pas... Des fois je suis tout seul... C'est un peu au feeling aussi... Voilà... Pas mal le loup de Zoulou... Merci... Merci merci... C'est ça... Voilà... En tout cas merci à tous... On va vous laisser avec... Bah le récap... C'est ça... Il est prêt ton récap ? Ah bah il est archi prêt... Archi prêt... Voilà... MV hein... Pourquoi pas hein... Qui sait... Mais voilà... Merci beaucoup... Et euh... Je remercie encore Cyprien d'être venu... Et euh... J'espère qu'il est arrivé à l'heure à son rendez-vous d'ailleurs... Mais... Ouais... Plein de bisous... Et puis bon récap à vous... Et bonne fin d'après-midi... Bonne soirée sur le stream... Et à la prochaine... Ciao ciao ! Orvé !